Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Twitch, sur Révolution Permanente, l'émission. Pour une nouvelle émission dédiée cette fois aux offensives anti-ouvrières, on vous a concocté un plateau de fous avec des travailleurs, des figures, des militants, des gens qui sont la terreur de la bourgeoisie, qui mènent des combats très importants actuellement contre les offensives du gouvernement. Cette semaine, vous l'avez vu, on a encore eu une sacrée dinguerie de la part de Gabriel Attal avec cette réforme de l'assurance chômage, une des plus violentes qu'il y a eu ces dernières années, qui a été là annoncée pour ce mois de mai. Vous avez vu aussi ces images de la répression de Christian Porta qui a été réintégrée et face au quoi l'entreprise a tenté immédiatement de le relicencier. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir suivi ça. Et puis, en parallèle, il y a ces plans de licenciement, ces fermetures d'usines. La CGT, cette semaine, elle a annoncé que depuis septembre 2023, elle en avait compté 132 plans de licenciement pour un total de 60 000 emplois supprimés. Donc, c'est une année d'offensive de la part du gouvernement. Mais il y a évidemment des luttes. Il y a évidemment des gens qui résistent. Et puis, on va discuter un petit peu de tout ça ce soir. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir des invités de marque. D'abord, Alil Wifi et Waris Elawi, qui sont deux travailleurs ouvriers chez Emma France. Bienvenue. On est ravis. C'est des travailleurs qui ont mené une grève très importante depuis le 17 avril, notamment pour défendre leur emploi face à Stellantis, face à des projets de délocalisation, à des projets de liquider leur entreprise et qui continuent de lutter encore aujourd'hui. Ils vont nous raconter un petit peu tout ça. À ma droite, j'ai Xavier Mathieu. Donc, on est évidemment très heureux de l'accueillir. On en parlait juste avant. Mais Xavier Mathieu, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une des figures importantes des luttes contre les fermetures d'entreprises au moment de la crise de 2008. En 2009, 2010, 2011, il y a eu une vague de fermetures d'entreprises. Et Xavier Mathieu, c'est la personne qui faisait fermer leur gueule aux politiciens, aux journalistes et aux préfets et qui défendait la dignité ouvrière contre les multinationales. Donc, bienvenue, Xavier. On est ravis que tu sois là. Ravis d'être là aussi. Et bien sûr, Anas Kazib, que je ne présente plus et que je ne présente pas, du coup. Bienvenue, Anas. Bonsoir à tous. Alors, on va parler pour ce premier plateau fermeture d'entreprises et on va parler en particulier de MA France. MA France, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un sous-traitant qui lutte maintenant depuis quelques mois contre la fermeture de leur site et contre la tentative de jeter à la poubelle 400 familles, en fait, si on compte les intérimaires, qui travaillent pour ce sous-traitant de Stellantis. Et on vous a préparé un petit magnéto qui revient rapidement sur un petit peu cette histoire. Et on va vous envoyer ça tout de suite. A la tête de Stellantis, Carlos Tavares et ses 15 marques de voitures françaises, italiennes, américaines, va toucher 36,5 millions d'euros pour 2023. Le groupe Stellantis, bénéfice record, 18 milliards, 600 millions, donc pour 2023, en hausse de 11% sur un an, chiffre d'affaires s'approche de 190 milliards d'euros, donc le groupe se porte bien. Tavares a décidé de délocaliser la production de Holness-sur-Bois, ce qui a conduit 400 familles qui, aujourd'hui, vont perdre leur emploi. L'âge moyen de l'entreprise, c'est 50 ans. On a des personnes qui ont 60 ans et, aujourd'hui, ils sont loin de la retraite parce qu'ils n'ont pas assez cotisé. On a des maladies professionnelles, on a des personnes qui sont esquintées à force des années des usines. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne trouvera pas de travail pour ces personnes-là. Et Tavares ! Et Tavares ! Le Figaro vient de sortir un article il y a 20 minutes pour annoncer la liquidation de votre entreprise, d'accord ? C'est-à-dire licenciement. Les amis, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une liquidation de 400 familles, l'avocat, il ne vient même pas au jugement la semaine dernière, il ne donne même pas un document, c'est fou ! Donc voilà, vous avez vu quelques images sur cette mobilisation à Emma France. Et du coup, ce que je vous propose, Ali et Wari, c'est peut-être de commencer par nous raconter un petit peu comment a commencé ce combat et où vous en êtes justement de cette lutte face à un géant, un titan, on va dire, des multinationales de l'automobile, Stellantis, mais aussi face à votre entreprise qui appartient à un groupe italien. D'accord, je l'ai expliqué. Nous, on est en grève depuis le 17 avril parce qu'on a su que notre entreprise est fermée au mois de juillet. Nous, grâce à la grève, on a anticipé la fermeture. Ça nous a laissé un répit pour nous défendre. Là, on a alerté les pouvoirs publics parce que moi, pour nous, l'État est complice de ça. L'État, pour moi, est complice. Et Stellantis, c'est comment dire ? On a une relation avec le client de maître à esclave parce qu'on travaille quasiment que pour Stellantis. C'est-à-dire, les outils appartiennent à Stellantis, la matière nous l'impose. C'est ça. Et là, notre usine, notre production, ils veulent, c'est quoi leur objectif ? La délocaliser à l'étranger. Alors tu disais, la matière vous impose. Il faut rappeler que c'est 80% de ce que vous produisez, c'est pour Stellantis. Donc en fait, quasiment, vous faites partie des meubles. Je veux dire, notre véritable patron, c'est Stellantis. C'est pas l'EMA France. Parce qu'EMA France appartient déjà à une multinationale, CNL. Il n'y a plus de chiffre d'affaires d'un milliard. 7 000 personnes dans le monde. 80% de production avec Stellantis et les 20%, c'est pour un nom. Et du coup, vous avez appris qu'il y avait une menace de délocalisation de la production de... Vous faites des pièces... Des pièces de carrosserie. Voilà, des pièces de carrosserie, des châssis pour notamment des utilitaires. Oui. Et donc vous vous êtes mis en grève. Oui, mis en grève. Et il y a une procédure... On a eu une décision du tribunal de commerce en date du 13 mai qui nous signale qu'il y a une liquidation judiciaire sans maintien de l'activité. Ça veut dire que même la justice n'a pas essayé de sauver l'emploi. Parce que notre... Emma France aurait pu sauver quelques emplois. Faire, je ne sais pas, un PSE partiel. Essayer de sauver le maximum. Ils nous ont jeté comme des mâles propres. Ben, excusez-moi du terme, comme des chiens. Ce qu'ils voulaient faire, c'était nous attendre au mois de juillet. On part en vacances et on revient, il n'y a plus d'usine. On n'a plus de levée de pression. C'était ça. Et grâce à la grève, on n'a pas encore gagné le combat, mais ça nous laisse un répit pour nous défendre. Là, on fait des manifestations, on est parti à Stellantis, on est parti au ministère des Finances. Et pour vous dire que la lutte, ça marche. Là, ils ont mis en place un médiateur. Ça veut dire pour régler le conflit. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est dans cette grève et ce combat incroyable, c'est que, tu l'as dit, la décision du 13 mai, on parle de travailleurs qui travaillent... Combien de temps ça fait que vous bossez chez MA France ? Pour moi, personnellement, ça avait 10 ans. J'ai des collègues qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y a même plus, il y a des anciens de PSA qui ont plus de 30 ans. Donc PSA, parce qu'avant, en fait, ça appartenait à PSA et ça a été vendu au début des années 2000. Oui, oui, au groupe italien. Au groupe italien. Et donc, en une semaine, vous êtes passé d'une décision, d'une procédure, on va dire, de redressement judiciaire au tribunal à l'annonce de la fermeture du... L'équidation judiciaire. Le 6 mai, c'était le rendez-vous au tribunal de commerce. Le 13 mai, c'est le verdict de l'équidation judiciaire. OK. Donc, voilà, un cas assez marquant à la fois de ce que c'est ces fermetures d'usines, mais aussi de ce que c'est la sous-traitance. Anas, toi, t'as suivi, t'es allé sur le piquet, t'as suivi des rassemblements. Quel regard tu portes un peu sur cette offensive patronale qui est assez marquante parce qu'encore une fois, on parle de 400 familles, 280 travailleurs de la boîte qui sont jetés dehors en une semaine alors que c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans les plans. Non, mais il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait comment le patron, il a joué avec eux, c'est-à-dire qu'un redressement judiciaire, c'est pas une liquidation. Enfin, vous imaginez si à chaque fois, il faut fermer une entreprise, même quand il y a des dettes, il y aurait des millions et des millions de chômeurs chaque année. Donc, en fait, le patron, il a profité d'un manque peut-être d'expérience, notamment, et d'une trahison. Il faut le dire peut-être aussi de cette manière-là, d'une partie des organisations syndicales qui composent leur usine parce que les camarades, eux, ils sont à la CGT et c'est la CGT sur le site qui mène le combat et la grève, mais il y a d'autres organisations syndicales et notamment, on sait, dans le milieu de l'automobile, historiquement, il y a toujours des syndicats maison comme on les appelle, des syndicats qui sont moins combattifs, qui sont plus pour les négo, accepter un peu le moindre mal, etc. et qu'en fait, c'était eux qui étaient en charge, entre guillemets, au titre du CSE de présenter un dossier solide et il faut savoir que l'avocat ne s'est même pas présenté à l'audience. Il n'y avait pas d'avocat pour 400 ouvriers. Donc, le patron, il a saisi la balle au bon, il a présenté un dossier, finalement, de liquidation de l'entreprise plutôt que de redressement judiciaire. Donc, on joue à cache-cache, on joue avec la vie des ouvriers. Moi, je trouve que c'est terrible. les choses qui m'ont marqué aussi dans le combat des MaFrance et dans cette histoire-là, c'est que ça s'est révélé au même moment où, vous savez, il y avait le truc de Microsoft, etc., des 4 milliards qu'allaient donner Microsoft, la France qui devient attractive, que les patrons y veulent investir et c'était aussi en plein cœur du débat sur le salaire de Carlos Tavares, de Tavares qui fait vivre des familles ouvrières, etc. Et la réalité, c'est qu'on voit dans les faits, on est prêts à massacrer de l'emploi. La seule usine d'automobiles du 93 qui reste, d'accord ? Il y en a plus d'autres. Il y avait historiquement PSA Aulnay. Aujourd'hui, l'Emma France, c'est les derniers qui restent en Seine-Saint-Denis. Et c'est surtout ceux qui produisent le véhicule que même m'avez dit, et vous me corrigez si j'ai tort, mais le véhicule le plus rentable de la marque Peugeot-Citroën. Donc, je ne sais pas moi, comment en fait, qu'est-ce qu'on veut leur demander de plus ? Ils fabriquent le véhicule le plus rentable de la marque, ils travaillent, etc. Enfin, je veux dire, on leur présente un redressement judiciaire, finalement, on leur fait à l'envers, on leur dit finalement, il y a une liquidation sans reprise, sans maintien de l'activité, il y a, tu vois ? Ils donnent quoi comme raison ? Parce que nous, enfin, ils donnaient comme raison baisse de l'activité mondiale du pneumatique ou non-rentabilité de l'usine, mauvais résultat et tout, et vous, ils donnent quoi comme raison ? La raison, c'est qu'ils nous disent que notre production va aller à Poissy. On n'a pas compris parce que Poissy, ça fait un mois et demi, ils sont perturbés. Aurodin, ils ne travaillent pas du tout. Ça veut dire que nos pièces, ils n'arrivent pas à les fabriquer. Les pièces, c'est faux ce qu'ils disent. Ils veulent les fabriquer en Turquie, c'est la véritable raison. Mais ils ne vont pas fabriquer en Turquie nos pièces et ensuite les ramener en France. L'empreinte carbone, elle va exploser. Eux, leur objectif final de Célantis, c'est nous emmener en Turquie. Ensuite, Poissy, c'est 4000 emplois qui va aller en Turquie. Ensuite, c'est autour d'Ourdin, 3000 emplois, que des emplois directs, je vous parle, sans compter des emplois indirects qui vont aller en Turquie. Ils vont peut-être même vous proposer d'aller travailler en Turquie pour 250 euros par mois. Ils ne seraient capables. La loi les oblige pour forcément vous éteindre avec eux. Mais en même temps, vous n'êtes pas pour eux, vous n'êtes pas Célantis. Vous êtes un sous-traitant. C'est ça leur objectif. C'est pour ça qu'ils en profitent. L'usine de Poissy, Ourdin, ils veulent de l'écolysis aussi en Turquie. C'est leur but, les sous-traitants, c'est de pouvoir les virer quand ils veulent. C'est comme les intérimaires. Après, il y a un second plan, c'est sur le savoir-faire français. C'est-à-dire, si dans 5 ans, on veut ramener les usines en France, il y aura un problème. On ne saura pas faire. Et ça, comment on fait ? Alors, par rapport à ça, il y a quelque chose qu'il faut par ailleurs dire. C'est qu'un des arguments pour la fermeture, c'est la rentabilité de l'activité. Mais en creusant un petit peu le dossier, on découvre quand même qu'un des facteurs qui limite la rentabilité du site, c'est que, tout simplement, PSA a refusé de réévaluer le prix de l'achat des pièces qu'il achète à votre entreprise en fonction de l'inflation. Oui, parce qu'à cause de l'inflation, la matière première a augmenté, l'électricité. Nous, on est consommateurs d'électricité et là, c'est presque une reproche aux salariés que l'électricité a augmenté. Mais le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les ouvriers français, ils n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est une excuse. Oui, c'est pour ça, même ça, ils veulent nous mettre sur le dos. Et dans la série des manipulations dingues qu'on apprend en lisant le dossier, c'est que Stellantis, donc il y a des dettes du sous-traitant envers Stellantis que Stellantis a décidé de vous faire payer et qui ont précipité entre guillemets les difficultés financières de l'entreprise, c'est ça ? C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire, nous, on appartient à un groupe CLN. Ça veut dire que Stellantis, ils ont fait, en collaboration avec le groupe italien CLN, ils nous ont sacrifiés. Ils nous ont sacrifiés, mais sacrifier l'emploi, c'est pas que l'emploi, il est famille, il y a 400 familles. Là, on arrive à tenir le coup, mais dans quelques jours, on ne tiendra plus. Parce qu'il y a des gens et des drames qui vont arriver. Et on a eu une tentative de suicide quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que là, on ne parle pas d'emploi, on parle de morts, on parle de familles brisées. Il faut voir les conséquences. Pour les patrons, on est obligé, on jette, vas-y, un mouchoir, on tire la chasse d'eau. Non, ça ne marche pas comme ça. Ali, c'est quoi l'état d'esprit justement du côté des collègues qui subissent cette offensive ? C'est triste, c'est triste parce qu'il y a 400 familles quand même, 280 salariés au CDI plus 120 intérimaires. Donc, c'est triste, c'est triste pour nous. Surtout pour des collègues qui ont plus de 20 ans de travail. Et finalement, pour nous, il n'y a rien. Toi, Xavier, je le disais en début d'émission, tu as été la figure de la fermeture d'une usine très importante de Continental à Clairois. Qu'est-ce que ça t'évoque justement de voir un petit peu ces histoires qui se répètent finalement ? Oui, enfin, surprenant, non, on sait très bien que tant qu'on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des méthodes qui gagnent. Et nous, en fait, c'était simple parce qu'il y avait des jurus prudent dans ce qui était tombé, que si l'entreprise faisait des bénéfices, si la maison mère faisait des bénéfices, tu ne pouvais pas fermer l'entreprise. Et donc, ils trouvent des parures, comment on dit, des parades. Et en fait, nous, un an avant, parce que Continental, c'était une usine de pneus allemande, et elle était rentable à Clairois parce qu'on faisait les grosses, grosses dimensions. Comme si, je ne sais pas, dans les voitures, c'est comme si pour que ça rentable, vous faisiez les Mercedes et puis qu'en Turquie, machin, on fasse les Renaults, les petites Renaults, les machins. Et donc, on faisait des grosses dimensions pour justement les BMW, les Mercedes, pour les marchés allemands, donc qui étaient hyper rentables, des pneus, des boudins à 400 balles pièce. Donc, il y avait une grosse marge dessus. Et un an avant, on a commencé à avoir des productions, des pneus, des 135, des 145, et on se dit, mais c'est quoi ça ? Pourquoi ces pneus-là reviennent ? Ce n'est pas rentable ? En fait, c'est le but. Ils font tout pour que ton entreprise soit le moins rentable possible, qu'elle perde de l'argent pour pouvoir se justifier en justice et dire que c'est à cause de ça. Sauf qu'ils font tout pour fracasser les carnets de commandes, pour faire fabriquer des trucs inutiles ou à moindre coût, des trucs qu'ils fabriquent normalement déjà en Turquie. Ils font comme de par hasard revenir la production. Et d'ailleurs, ils font revenir la production, ils font même des essais sur vos machines pour quand ils vont les récupérer, ces machines-là, pour aller les faire tourner. Et tout est un cercle pervers. c'est-à-dire qu'on est dans un système où une entreprise qui fait beaucoup de bénéfices, plus t'es un travailleur qui travaille bien, plus tu fais faire de bénéfices, plus t'as de chance de te faire virer. Parce que plus ils vont faire de bénéfices, plus avec cet argent, les actionnaires, ils vont prendre cet argent et ils vont aller fabriquer des usines à l'étranger avec cet argent. Alors qu'une usine, une petite PME en France qui fait pas beaucoup de bénéfices, elle pourra jamais se délocaliser. Il n'y a que les grosses, énormes entreprises. Et c'est avec l'argent de la sueur, du sang et parfois de la vie des travailleurs que ces mecs arrivent à mettre leurs usines à leur thuisine ailleurs. Et tout ce qui est sous-traitance comme ça, c'est le même principe que les intérimes. On met des sous-traitants, comme ça on peut les virer comme on veut, on peut faire du chantage sur eux, parce que toi tu comprends bien que si t'acceptes pas ta baisse de salaire, demain tu sais très bien que si Stellantis ne veut plus de ta production, t'es au chômage. Il n'y a plus de... Et voilà. Et donc le seul résultat, c'est la lutte. Souvent on me demande la question qu'est-ce que tu pourrais conseiller ? Moi je n'ai pas besoin de vous conseiller quoi que ce soit. Vous avez dit les mots importants. Solidarité, rien que le mot solidarité, union, c'est ça la force, la lutte, c'est le seul truc qui peut gagner. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Sur cette lutte, il faut raconter quand même que vous êtes mis en grève le 17 avril et que la grève chez ce sous-traitant qui est à Aulnay-Sous-Bois, qui est la dernière usine, a suffi à arrêter trois usines de Stellantis, dont une en Angleterre. Vous vous attendiez à un impact comme ça de votre mobilisation ? Oui, parce qu'il y a certaines pièces avec Emma Aulnay qui les faisait. Ça veut dire le temps de faire un second plan, un plan B, ils avaient prévu de fermer en juillet. Mais comme on les a pris de court, ça a un peu embêté. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à produire. Mais là, Ourodin, ils ne tournent pas. À chaque fois, ils disent ça tourne, c'est de l'intox. On a des délégués CGT là-bas, ils nous ont dit ça a impacté, Poissy, c'est impacté, et l'outon s'est impacté. Ils ont essayé de fabriquer les pièces ailleurs mais ça n'a pas marché. OK. Et par rapport à ça, sur votre mobilisation, il y avait des gens qui demandaient justement Poissy, Ordain, est-ce que c'est aussi des sous-traitants ? Pour répondre rapidement, mais Poissy, Ordain, c'est des sites de PSA, Stellantis, nous on dit encore PSA parce qu'on commence à être âgés. Les jeunes disent Stellantis et les vieux PSA. Voilà, exactement. Et donc, non, ça c'est les sites de Stellantis et je viens de voir que c'est Vincent Duse notamment qui pose la question, c'est un camarade de la CGT Stellantis-Mulhous justement, qui a mené beaucoup de luttes aussi contre les suppressions d'emplois parce qu'il faut le dire, c'est une hécatombe aussi dans le milieu de l'automobile c'est suppression d'emplois, ça touche les sous-traitants et ça touche aussi les grosses boîtes. Justement, vous, vous êtes allé à Stellantis-Poissy, c'était important de faire ce lien ? La communion, oui, pour alerter parce qu'aujourd'hui c'est nous mais demain c'est eux, c'est ça, il faut être solidaire parce que notre combat, c'est pas le combat que d'Emma-France, c'est le combat de toute l'industrie, le savoir-faire, on l'a appris des métiers chez nous, il faut 20 ans pour former des gars, ils ne savent pas que c'est une catastrophe industrielle, ils ne s'en rendent pas compte, tout ça pour gaver nos actionnaires avec la complicité passive de l'État parce que même l'État parce que même le raisonnement de l'État, je ne comprends pas parce que demain au chômage, c'est qui qui va me payer ? C'est l'État. J'aurai plus de cotisations à payer, plus d'impôts mais un jour ou un autre, l'État n'a pas une caisse indéfinie, il faudra payer des dettes. Il faudra une réforme du chômage, une réforme de RSA. Le problème, c'est que ce n'est pas nous qu'on va payer, ça va être nos enfants et nos petits-enfants. C'est ça qui est quand même assez hallucinant, c'est de te dire qu'ils veulent faire travailler 20 heures les gens au RSA, ils veulent leur faire 20 heures de travail mais ils vont le trouver où ce travail en fait ? Il y a 8 millions de chômeurs, tu dis, là ils ont trouvé des emplois pour les mecs au RSA mais par contre les travailleurs qui veulent continuer à travailler et qui veulent continuer à garder leur boulot, ils sont incapables de leur maintenir leur travail. Ils sont totalement complices, ils sont totalement complices, ils le font exprès. Il y a certains partis apologiques qui vont dire les Françaises et Français sont assistés. Mais ils sont assistés, pourquoi ? Vous leur retirez leur travail ? Moi, je ne connais pas la troisième option. Vous ne voulez pas qu'ils travaillent, vous voulez qu'ils ne soient pas assistés, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quelqu'un qui a une solution qui nous la propose. Alors là, dans le chat, il y a Choucroute Master qui dit toujours la même histoire, les ouvriers expérimentés savent leur valeur donc ils n'intéressent plus la direction. Là, même chez moi. Je ne sais pas où tu travailles, Choucroute Master, mais n'hésite pas à nous raconter. Il y a beaucoup de soutien dans le chat de gens avec des noms bizarres. Il y a Projetique aussi qui dit les assistés, c'est les milliardaires. Effectivement, on le disait au début, mais Carlos Tavares, on parle quand même de 36,5 millions d'euros de salaire en 2023. Stellantis, quasiment 190 milliards de chiffre d'affaires dont 6,6 milliards qui ont été reversés aux actionnaires et qui aujourd'hui expliquent en gros que son sous-traitant n'est pas assez rentable et qu'il faut absolument aller produire ailleurs en réalité pour chercher non pas de la rentabilité mais plus de rentabilité. Et à ce propos, je voulais diffuser un petit magnéto de Xavier Mathieu, c'était en 2011 et déjà à l'époque, tu revenais sur ces justifications économiques qui permettent soi-disant de justifier, de jeter des familles à la rue. À la tête de Stellantis, Carlos Tavares et ses 15 marques de voitures françaises... Parce que Clairoir a fermé usine de pneus. Est-ce que ça signifie que l'usine de Clairoir n'était plus compétitive dans ce système pour fabriquer les pneus face à une concurrence des pays de l'Est ? Il y a des chiffres qui sont très simples, c'est qu'est-ce que ça veut dire une usine qui est rentable ou pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne fait pas de bénéfice, qu'elle n'est pas productive ? Mais non, puisque quand vous voyez les chiffres de Continental, le coût de revient d'un pneu à Clairoir, c'est 10 euros. Ça coûte 10 euros à Continental. En Roumanie, c'est 5 euros. Vous vous dites c'est le double, c'est normal. Mais non, puisque le prix de vente moyen d'un pneu c'est 75 euros. Qu'il soit fabriqué en Roumanie ou en France, il est vendu 75 euros en France. Ça veut dire que l'usine de Clairoir, elle produisait pour 7 fois et demi ce que ça lui coûtait, alors qu'en Roumanie c'est 15. On vient nous dire aujourd'hui que l'usine de Clairoir n'est pas rentable ? Que les Molex, que les Philips Dreux, que les Total qui font 20 milliards de bénéfices, que leur boîte n'est pas rentable ? Non, on est sacrifié sur l'autel du fric, du fric, du fric. Et quand on nous parle de crise de quoi ? On nous parle de crise de quoi ? Moi je vous dis que c'est la crise du capitalisme, pas du capitalisme puisque les capitalistes s'en sortent bien. C'est la crise du capitalisme. Donc, 2011, c'est une période quand même où il y avait une série de figures ouvrières comme ça qu'on voyait sur les plateaux télé. On disait Xavier Mathieu, Michael Ouamin, je disais parce que ça me fait penser que c'est rare d'entendre des paroles qui ont un espace comme ça pour s'exprimer. Mais en tout cas, effectivement, malheureusement, on a l'impression qu'on parle de maintenant et qu'on pourrait remplacer la liste d'usines que tu citais à l'époque par MA France et puis tous ces sites qui sont menacés de fermeture aujourd'hui. Ouais, ouais. Et ce que j'explique, nous, on n'a pas très bien entendu, je pense que les gens ont compris, qu'en fait, quand une usine française de basket va en Bulgarie ou je ne sais pas où fabriquer des baskets, ce n'est pas parce qu'en France, elle n'est pas rentable. C'est parce qu'en France, par exemple, sur une basket à 100 euros, le mec gagnait en France 50 euros mais en allant en Bulgarie, ils en gagnent 75 ou 80. Ce qui veut dire, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas rentable en France, ils gagnaient quand même 50 euros. Non, mais c'est plus, toujours plus, toujours plus parce que les actionnaires de plus en plus, ils veulent des chiffres à deux chiffres de bénéfices et voilà. Les entreprises privées, les entreprises privées, c'est ça, d'où au moins quand les entreprises étaient nationalisées, il y avait un bénéfice, il n'y avait pas des actionnaires pour réclamer des millions derrière, on payait les ouvriers, on réinvestissait et je crois que la vraie solution, elle est là. Il faut renationaliser les entreprises et ceux-là, ils ne veulent pas et les entreprises, la France, elle rachète et elle continue mais on n'est plus là-dedans, on est loin de là-dedans. c'est catastrophique mais c'est comme ça et on se demande, même quand on les entend encore parler, on se dit il y en a encore des entreprises ? Ils ferment ? Ah bon ? Parce qu'il y en avait encore. En 2010, ça a été une hécatombe, je ne sais pas combien de centaines d'usines parce qu'il y a eu la crise de 2008, la crise financière et toutes les entreprises se sont dit, ce Continental n'avait pas l'intention de fermer tout de suite. Il y a eu cette crise, ils se sont dit, si on n'en profite pas maintenant avec l'excuse de la crise, on n'y arrivera pas derrière. Donc ils ont annoncé la fermeture en quelques jours, en quelques jours. Comme vous, c'est, je ne sais pas, ça revient toujours, on a l'impression de répéter les mêmes choses 15 ans après, tu vois. Et la même méthode, eux ils ne changent pas, eux ils ne changent pas de méthode. Nous, il faudrait un jour qu'on comprenne que notre seule vraie méthode, ça va être la grève. Nous, on avait même envisagé chez Continental et ça s'est fait, ça a été calculé trois jours avant. On avait prévu avec des copains, des camarades de chez Aulnay, de carrément, de rentrer à Aulnay à 500, de bloquer les lignes, d'offrir une journée de vacances pour les travailleurs. Mais bloquer carrément, je crois, tant qu'on n'arrivera pas là, je pense qu'il faut qu'on comprenne, il faut que l'union des travailleurs, la grève, bloquer les, tu sais, les manifestations le samedi ou le dimanche de République à Bastille, c'est bien, mais si les patrons, ils continuent à rentrer du fric parce que les usines n'ont continué à tourner, ça ne sert à rien du tout, en fait. Tant que l'économie, tant que les grands patrons, ils continuent à toucher du pognon, ils n'ont rien à branler de nos manifs de République à machin, promener le chien, ramasser la crocrotte de temps en temps. Et ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit la même chose. C'est très bien que la seule solution, c'est la grève. D'ailleurs, vous avez fait bouger un peu en bloquant, ça bloque une usine là-bas, ça bloque une usine là-bas, ça bloque une usine là-bas. Et là, ils vont commencer à se dire, merde, tant que tu tapes pas leur porte-monnaie, ils n'ont rien à cirer. Wari, tu racontais tout à l'heure même que quand vous êtes allé à Stellantis, ils ont annulé le travail juste pour pas que il y ait des trailleurs sollicités. Toute l'équipe d'après-midi, c'est-à-dire des centaines de salariés, ce qu'ils ont peur, c'est que les salariés deviennent solidaires et que ça fasse contagion. C'est ça qu'ils ont peur les patrons. Et pour l'instant, le seul moyen de se faire avancer les choses, c'est la grève. Mais si on continue comme ça, il n'y aura plus de grève parce qu'il n'y aura plus de travailleurs. On va arriver en France, il n'y aura plus de grève en France, il n'y aura plus de travailleurs. C'est ça qu'on va arriver. Mais le combat, il continue. Moi, ce que je dis, que ce soit aux jeunes ou moins jeunes, plus jeunes ou plus vieux, la solidarité pour combattre les patrons, c'est la grève. Parce que nous-mêmes, en tant que syndicalistes, la grève, c'est un échec. Mais avec ces patrons, on n'a plus le choix, ils ne nous laissent plus le choix. C'est soit on fait grève, soit on se laisse mourir. Et on ne se laissera pas mourir. Et le plus important, c'est de rester solidaire. Déjà, je tiens à remercier Haines pour son soutien. Les collègues à Poissy, à Ordin, à Roissy aussi. Franchement, ils étaient là avec nous. C'est ça, la solidarité. Nous, on est déterminés. On ne lâche rien. Et on va continuer notre mouvement. Alors, la solidarité, elle passe aussi par l'argent. Et sur ça, les amis, il y a une caisse de grève, une caisse papayou, qui n'est pas très remplie encore, qu'on va vous envoyer dans le chat. Et on va vous demander de la relayer au maximum, d'aller faire des dons, si vous le pouvez, de la faire tourner autour de vous. Parce que c'est extrêmement important aussi. la caisse de grève, c'est un levier. C'est le nerf de la guerre. Donc, il y a beaucoup de messages de soutien. Il y a Pogetic qui dit, à propos de Stellantis, ça se prend pour des grands patrons, mais ça ne sait pas faire fonctionner une entreprise sans CICE. Il y a Asino Ouet qui dit, Xavier avait même refusé de condamner les violences à Pujadas il y a 20 ans. C'était à 15 ans. Mais effectivement, c'est une scène mythique. Il y a Laura qui envoie de la force OMA France qui évoque le plan social qu'il y a à ExxonMobil où 670 emplois directs sont menacés et 3000 emplois indirects. Donc, c'est une vague. On le disait tout à l'heure, en France, 132 plans de licenciement depuis septembre, 60 000 emplois menacés alors qu'on nous parle à longueur de journée de réindustrialisation. Mais par contre, les fermetures d'usines, on n'en parle pas beaucoup. Anas, je voulais te passer la parole sur ça. Mais avant, je voulais verser un sujet à la discussion. On n'en parle pas beaucoup des fermetures d'usines, surtout pas les macronistes. Par contre, j'écoutais France Inter il n'y a pas longtemps et j'ai été surpris d'entendre le RN qui expliquait, qui parlait de l'usine Metex à Amiens en disant on ne nous a pas laissé participer au rassemblement. Donc il y en a qui, même s'ils sont de plus en plus bourgeois, ils assument de plus en plus d'être du côté des patrons qui essayent aussi de se positionner sur ces fermetures d'usines, sur la misère que ça produit. C'est l'extrême droite qui, elle, par contre, par rapport à 2011, la période dont on parlait avant, s'est beaucoup renforcée. Anas, peut-être sur ça et plus largement un petit peu sur tout ce qu'on discutait sur ce paysage un peu social et de la lutte de classe qu'on voit aujourd'hui. Non, mais déjà, moi, je suis très impacté par la discussion et ça monte en fait même l'enrichissement de l'expertise et de l'expérience d'un gars comme Xavier et qu'en réalité, notre camp social, notre classe, en réalité, elle est faite aussi d'expériences de lutte et qui devrait servir à enrichir. On ne devrait pas recommencer à zéro systématiquement parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Les patrons, ils apprennent des liquidations, des plans sociaux, ils apprennent des gestions de crise, de grève, etc. et que nous, on a la nécessité d'apprendre des combats du passé qui soient victorieux, perdants ou autres mais que ça nous entraîne et que ça nous apprenne à ne pas recommencer de zéro et je trouve notamment le combat des camarades de Continental, il y a ceux de les 800 de Goudir parce que c'était des plans sociaux qui étaient énormissimes. Conti, Xavier disait que c'était plus de 1100 ouvriers. Aujourd'hui, on est dans une moindre mesure mais c'est tout autant choquant en fait de se dire qu'il y a 400 ouvriers qui sont attaqués et c'est systématiquement les mêmes méthodes en fait. C'est en réalité non pas pour de la rentabilité mais pour faire plus de marge, plus de bénéfices et notamment il y a quelque chose qu'ils détestent c'est le coût des salariés parce que pour eux le salariat, le fait de payer quelqu'un qui produit ça a un coût. Combien il coûte Carlos Tavares ? On ne pose jamais la question. Combien ça coûte un patron en fait ? Pour produire quoi ? Qu'est-ce qu'il fait en fait dans son quotidien ? Et on voit la démonstration magnifique par la grève c'est-à-dire que le moment où les camarades décident de se mettre en grève, ils te montrent que d'une part que la force des travailleurs c'est la grève comme on dit dans les manifestations mais aussi que sans leur force de travail il n'y a rien qui peut sortir de l'usine. C'est-à-dire que si tu restes comme ça en grève illimité pendant 40 ans Carlos Tavares il ne gagne pas un centime. Donc en réalité c'est la démonstration que c'est les ouvriers qui font vivre tous ces patrons-là et que derrière ils ne veulent pas payer le coût de l'inflation mais par contre eux ils trouvent normal de gagner mieux de redistribuer encore plus à leurs actionnaires ça c'est profondément scandaleux et par rapport à la question de l'extrême droite c'est le parfait allié du patronat en réalité parce que l'extrême droite il n'a qu'à se baisser pour ramasser comme on dit c'est-à-dire il ramasse la colère sociale il ramasse sur les cimetières d'emploi sur la misère sur le fait que ça dessine des familles je ne sais pas après Xavier pourra dire l'impact social aussi sur les 1100 camarades qui ont été attaqués qui ont perdu leur emploi parce que moi je sais que pour avoir beaucoup suivi plus Goodyear je sais que c'est des centaines de camarades qui ont divorcé des gens qui ont mis fin à leur jour etc des gens qui se retrouvent SDF parce que quand tu as 50 ans 55 ans comment tu fais pour retrouver du travail derrière notamment quand tu as de l'arthrose tu as de l'hypertension artérielle tu as du diabète c'est aussi tout ça en fait c'est les conséquences du système capitaliste en réalité sur nos vies c'est pas juste l'histoire de gars qui sont liquidés ou pas ou la grève non c'est en réalité quelque chose d'éminemment politique ce qui est en train de se passer et la dernière chose que je voulais dire c'est qu'en réalité il faut voir comment du combat des mains France qui existe qui est là aujourd'hui aujourd'hui ils ont par leur grève un levier un premier rapport de force important et par le fait que l'entreprise veut récupérer les machines coûte que coûte dont des machines certaines qui coûtent plusieurs millions d'euros donc il faut voir comment ce qui se passe à ma France aujourd'hui on en fait une école de guerre pour notre camp social parce que moi je suis d'accord avec ce que disait Wari c'est que le plus probable c'est que demain ils ferment aussi les usines Stellantis et qu'il va y avoir d'autres fermetures qu'il y a d'autres plans sociaux et que je pense dans la seconde partie de l'émission on va parler avec les camarades de répression syndicale mais je pense qu'à l'image de la répression syndicale comment il faut essayer de faire corps et de se coordonner je pense qu'il faut voir comment il y a une discussion au coeur de comment on lutte pour ça parce que ça sert à rien de se battre pour la retraite pour le chômage si déjà on n'arrive même pas à garder des emplois ça devient un secondaire en fait c'est à dire comment on va pouvoir faire reculer sur des réformes des retraites des réformes nationales si une usine on n'est pas capable de lutter contre un patron pour la maintenir ouverte pour voir s'il n'y a pas des repreneurs etc etc et peut-être même un jour moi je l'espère que ces usines elles soient sous contrôle ouvrier que ce soit les travailleurs qui en réalité ils savent tout faire ils n'ont pas besoin du patron en vrai je suis sûr demain tu leur dis mettez vos casques vos tenues de sécurité voilà le matériel ils n'ont même pas besoin qu'un seul patron il pointe sa gueule pour sortir la carrosserie qu'il faut on serait capable de tellement de choses mais malheureusement le système capitaliste il nous met des choses qui sont importantes c'est ces barrières psychologiques de domination où on nous fait croire que finalement la seule chose qu'ils peuvent attendre c'est la décision d'un juge ou la décision d'un patron de comment il veut il veut les traiter et je pense que parfois il faut aussi que cette émission je l'espère elle permet de je donne toujours un exemple c'est que Tavares c'est Tavares Tavares tu lui casses les deux bras les deux jambes l'usine a continué à tourner il n'y a pas un changement et souvent quand on me dit mais les patrons pourquoi tu critiques toujours les patrons c'est grâce à eux que c'est lui qui te fait bouffer mais jamais de la vie il me fait bouffer c'est ma sueur c'est mes bras qui me fait bouffer par contre c'est moi qui fais de lui un milliardaire parce que c'est toujours mes bras c'est toujours ma sueur et c'est toujours mon sang qui le rend lui milliardaire mais c'est pas lui qui me nourrit c'est mes bras si mes bras fonctionnent pas si ma tête elle fonctionne pas si je me mets pas au poste de travail stop ça marche plus quoi je te dis je disais Carlos Ghosn à l'époque vous savez Carlos Ghosn il était en fuite je disais il est toujours patron de Renault administrativement et les usines Renault elles ne se sont pas dit bon on attend que le patron il revienne il continue à produire c'est la démonstration qu'un patron qui soit là ou pas n'a aucune utilité en réalité je dis même plus loin parce qu'on voit les ouvriers les carrossiers entre guillemets mais même un dessinateur enfin pour nous la classe ouvrière elle est au sens large c'est à dire moi j'inclus aussi le vendeur en boutique j'inclus le livreur j'inclus celui qui dessine qui fait des croquis à tout niveau en fait c'est pas Carlos Tavares qui décide de comment la gueule qu'a une voiture le contenu informatique etc lui il fait rien du tout et l'autre travailleur qui prend la voiture que t'as faite pour aller au travail oui pour aller bosser et un mot sur ça parce qu'on est sur le Twitch de Révolution Permanente et c'est quand même extraordinaire je sais pas s'il y a d'autres chaînes comme ça où il y a des élus CGT des syndicalistes de terrain qui regardent l'émission et qui commande donc il y a Manu qui est un militant syndical CGT à Dassault qui dit c'est la même chose chez nous il n'y a que la grève qui paye quand les avions ne sortent plus et que les patrons ne se remplissent pas les poches on commence à discuter il y a Tommaso 57 990 qui dit je suis un ex-mart à Embac en Moselle élu CGT j'ai eu la chance d'être repris par Ineos Automotive en 2020 mais ça s'annonce difficile actuellement et on pense que bientôt on va devoir aller au combat à nouveau courage à vous les camarades il y a Vincent Duse dont je parlais tout à l'heure donc c'est vraiment extraordinaire ce live avec des travailleurs qui discutent et puis des travailleurs de l'autre côté en train d'envoyer des réactions il ne faut pas attendre qu'on se fasse manger les uns après les autres il faut que la leçon ça soit aussi celle-là c'est pas attendre que les MaFrance et voir comment en fait à partir peut-être du combat de MaFrance il y ait un arrêt net de tous les plans sociaux parce que tout à l'heure Xavier disait quelque chose d'important c'est qu'en fait les autres plans sociaux ils n'étaient pas encore prévus mais qu'ils ont profité de la séquence avec les Continental pour dire allez c'est parti l'avenir s'il faut avancer de 6 mois dans le plan social et que la réalité c'est ça c'est que si demain il y a une défaite pour les MaFrance c'est-à-dire une victoire du patron qui donne des cacahuètes qui ferme l'usine comme ça ça va donner du moral à qui ? Aux ouvriers ? Ça va donner du moral aux patrons c'est les patrons qui vont se dire allons-y MaFrance nous a montré qu'on peut liquider comme de la merde des gens une semaine allons-y nous pourquoi on va s'empêcher de liquider l'entreprise Et il y a un truc qui est quand même vachement... C'est bien que tu aies reparlé de l'autogestion parce que tout à l'heure j'ai parlé de la nationalisation des entreprises il y a encore mieux il y a l'autogestion les entreprises reprises par les ouvriers eux-mêmes mais ce que je voulais dire c'est que à l'époque il y a une époque où il y avait l'autorisation administrative de licenciement c'est-à-dire qu'il fallait que et ce qu'il faut quand même comprendre c'est que Continental ils ont fermé l'usine raison économique deux ans ou trois ans après ils ont été condamnés aux prud'hommes parce qu'il n'y avait aucune raison économique à la fermeture de l'usine ça veut dire que s'il y avait une loi qui oblige un tribunal de statuer avant de savoir si l'usine est rentable ou pas avant de fermer l'entreprise on n'en serait pas là parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont fermé et puis au bout de deux ans trois ans après avec les prud'hommes qui sont constatés qu'il n'y avait aucune raison économique à ce qu'elle ferme ça devrait être fait avant ça devrait être étudié les comptes devraient être étudiés et dire non votre usine n'est pas du tout en difficulté vous ne fermerez pas cette usine mais toutes les lois aussi parce que c'est politique toutes les lois la loi travail des socialos bon même ils ont même été jusqu'à alors je ne sais pas si c'est resté ou si ça a été maintenu sur le plafonnement des indemnités ça veut dire que nous les gens qui se battent ils peuvent se battre au maximum pour avoir le maximum d'indemnités si vraiment il n'y a pas d'autre choix au bout non ils ont fait un plafonnement des indemnités ça veut dire que les entreprises savent à l'avance quand elles vont vous licencier combien ça va leur coûter ils mettent de côté le pognon pendant 6 mois avant et après ils vous foutent dehors et puis casse-toi tu auras les miettes qui sont autorisées c'est un gouvernement enfin j'allais dire de gauche non socialiste parti socialiste dans parti socialiste il y a deux mots de trop c'est souvent ce qu'on dit et c'est ces gens-là qui ont fait ça et ça ne change rien tous les partis qui sont passés depuis toujours ça a toujours été pour les patrons quand ils disaient toujours les assister ceux qui touchent le plus de subventions et même ceux qui trichent le plus à la sécurité sociale quand on dit le trou de la sécurité sociale ceux qui trafiquent le plus à la sécurité sociale c'est les patrons le travail au noir les indemnités qui ne vont pas dans les caisses et surtout le CICE il ne faut quand même pas oublier le CICE c'est 40 milliards de cotisations sociales de l'argent qu'on a volé directement aux travailleurs ce n'est pas des charges sociales c'est le salaire différé des travailleurs comme toi quand tu payes ton assurance pour ta voiture tu payes une assurance là c'est pareil on a offert ton argent ton salaire on l'a offert au patron c'est eux les assistés depuis toujours depuis toujours et Tavares il a touché des milliards même s'il fait des milliards de bénéfices il a quand même touché du poignon de l'état alors il y a énormément de réactions dans le chat il y a Laura qui dit quand la justice bourgeoise finit par donner raison aux ouvriers c'est déjà trop tard se reposer sur la justice ne va pas nous faire gagner il y a monsieur Sarrazin qui dit salut les camarades moi je suis syndicaliste de Toulouse Choucroute Master qui dit j'ai peur de me lancer dans la lutte syndicale il n'y a que FO dans mon dépôt vous avez de la chance d'avoir une activité syndicale dans l'industrie automobile même si on en parlera après ils font tout pour la détruire Wari justement sur la suite de votre combat et sur un petit peu les prochaines échéances où on en est je disais un petit peu la caisse de grève mais comment on peut continuer à vous soutenir et c'est quoi un petit peu la suite du côté des M à France pour tous ceux qui ont découvert votre combat ce soir et qui ont envie de suivre voire d'aider voire de se déplacer même pour venir filer un coup de main après je vais dire il faut être optimiste dans notre combat nous on est optimiste pourquoi ? parce qu'on a déjà gagné si demain on doit être licencié on va partir avec dignité parce qu'on ne voulait pas attendre le mois de juillet pour être jeté comme des chiens nous les salariés on a gagné le combat continue pour vous dire on nous a mis un médiateur un médiateur il est venu pour mettre fin au conflit nous on a des outils eux ils ont le travail on échange avec Stellantis ils nous reprennent ils reprennent leurs outils ou soit ils nous donnent un chèque mais nous les ouvriers on ne veut pas de chèque on veut du travail c'est ça que l'État ne comprend pas vous luttez notamment pour des reclassements chez Stellantis oui c'est ça l'objectif de la CGT c'est le reclassement c'est le travail on n'est pas des chasseurs de primes on n'est pas des mendiants ils vont venir avec 20-30 000 euros et rentrer chez vous c'est quoi ? à ce qu'encore 30 000 euros ma santé mes loisirs qui sont partis en l'air mes heures je ne partais pas en vacances pour produire les voitures c'est quoi 30 000 euros ou 40 000 euros ça correspond à quoi ? ça ne correspond même pas à ma sueur et le problème c'est que non le combat il continue mais moi j'ai le message de ma France c'est le seul moyen solidarité et continuer le combat contre les patrons c'est la grève malheureusement c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui en France c'est le message des salariés de ma France il n'y a rien qui sort de l'usine il n'y a rien qui sort donc il n'y a rien de la part de Stellantis on garde les autres ils sont en otage ok on va suivre ça très attentivement Xavier est-ce que tu veux dire deux mots et après je te laisse deux mots de conclusion Anas Xavier il n'y a jamais rien de perdu dans les luttes bien le contraire ça construit un homme ça construit un homme même pour les luttes moi j'étais syndicaliste toute ma vie je n'étais pas un militant politique pas du tout je ne connaissais rien à la politique et c'est la lutte continentale qui m'a construit qui fait qu'aujourd'hui je suis en solidarité partout en ce moment pour la Palestine j'ai fait toutes les manifs toutes les grèves et je me souviens d'une question un jour on avait été invité d'ailleurs il y avait le NPA à l'époque qui d'ailleurs Ken Loach soutenait le mouvement d'extrême gauche à l'époque il soutenait le NPA et on lui avait envoyé le DVD de la saga des Conti traduit en anglais et il nous avait invité moi le réalisateur à une projection de Jimmy Ols et Ken Loach je me rappelle la première question qu'il m'a posé vraiment la question tu vois c'est vraiment un mec la question qu'il nous a posé il m'a dit d'après toi la lutte des continentales ça a fabriqué combien de conscience politique combien de conscience syndicale pas d'après toi combien il y a de gens malades combien il y a de machin et tout pour lui c'était très politique et c'est hyper important parce que derrière il y a plein de mecs qui n'étaient pas du tout syndiqués qui n'étaient pas du tout politisés que je vois dans d'autres entreprises qui militent et je trouve que c'est important c'est cette famille cette famille de la lutte que ce soit la lutte ouvrière cette solidarité qu'on retrouve dans les manifs on ne peut plus s'en passer après c'est comme une drogue c'est et dans les mouvements palestines aujourd'hui il y a plein de nouveaux de nouveaux militants qui découvrent ça et qui ont envie maintenant tu vois ils vont pour les manifs machin et tout c'est faut pas désespérer il y a une espèce de construction même si ça va pas assez vite même si on trouve que ça va pas assez vite l'étincelle elle arrivera on sait pas quand mais un jour mais un jour elle arrivera et je pense que c'est que c'est que c'est très important très important non mais moi je suis très honoré peut-être que je ne l'ai jamais dit à Xavier mais moi je fais partie de cette nouvelle génération ouvrière syndicaliste qui s'est forgée dans l'ombre des camarades comme Xavier comme Michael Ouamin etc moi je me suis syndiqué en 2014 c'est l'après Goodyear l'après Conti etc c'est cette rage ouvrière cette haine de classe qui nous a aussi forgé qui nous a donné cette envie en fait de se battre il y avait un camarade de Honnête la grève qu'on avait fait en 2017 avec les agents du nettoyage il disait une phrase magnifique il disait quand l'être humain il est dans la merde la seule chose qui existe qui reste c'est la solidarité entre nous et donc c'est primordial pour moi de voir qu'effectivement une bataille elle peut être gagnante ou perdante c'est aussi ce qu'on laisse en fait d'une lutte à l'autre et je pense que c'est vrai que le combat des comptiers au delà d'être la fermeture d'une usine c'est aussi quelque chose de politique d'important c'est ce qu'on veut aussi faire aujourd'hui modestement avec cette émission c'est de mettre le sujet d'Emma France parce qu'on considère qu'il faut mettre ça au centre et qu'il y a beaucoup de choses à penser autour notamment du combat d'Emma France notamment face au blabla des politiques parce que je veux dire aujourd'hui quand on parle de la réforme de l'assurance chômage c'est d'une certaine manière pour dire que les gens ils profitent trop du chômage et de l'assistanat et que là on a le contre-exemple parfait c'est-à-dire qu'on a des gens qui disent moi je veux pas de chèques je veux travailler c'est pire que c'est l'inverse de l'assistanat et on voit qu'en réalité le fond derrière le vernis médiatique du macronisme c'est le cas d'Emma France c'est-à-dire d'en réalité continuer et avancer sur les cimetières d'emploi la désindustrialisation pardon du travail ici en France je veux dire on n'est pas opposé bien entendu on est internationaliste tout est tous ici moi j'aimerais que les travailleurs en Turquie gagnent aussi bien leur vie qu'ici qu'on gagne tous mieux notre vie voilà nous à la différence de l'extrême droite qui en fait lorsqu'elle est amenée à aller dans des dans des piquets comme Whirlpool ou autre à l'époque Marine Le Pen c'est pour cracher sur la gueule de l'ouvrier roumain ou de l'ouvrier polonais etc que nous c'est pas dans ce sens-là nous on crache à la gueule des patrons qui en réalité ils veulent nous exploiter mais ils veulent exploiter encore pire nos frères et nos sœurs qui eux ont moins de conditions sociales et moi je pense qu'il y a deux choses notamment par rapport à la question d'Emma France que soulevait notamment Xavier c'est la première chose c'est exiger ce que nous on appelle l'ouverture des livres de compte parce que vous voyez comment on liquide en fait une entreprise en une semaine ils ne savent même pas vraiment les raisons financièrement économiquement c'est un scandale de ne pas dire aux ouvriers quelles sont les raisons économiques etc si c'est une question d'argent etc qu'on nous montre comme on dit ouvrez les livres de compte de l'entreprise parce que nous on nous a dit que c'est le véhicule le plus rentable on voit que dès qu'on se met à l'arrêt il n'y a plus aucune usine qui tourne mais qu'est-ce qui justifie que demain on ne soit plus là donc ça c'est la première chose la deuxième c'est d'exiger l'arrêt et l'interdiction des licenciements plutôt que d'aller faire la chasse aux chômeurs et aux précaires si en fait la question c'est qu'on veut que les gens y travaillent interdisons les licenciements qui porte ça aujourd'hui il n'y a personne il n'y a pas d'organisation politique qui porte ça et la dernière chose qu'il faut voir c'est les conséquences des politiques notamment du parti socialiste qui ont été importantes qui ont été démontrées je veux dire il y a énormément de choses qu'on voit aujourd'hui qui sont les conséquences de politiques de gauche de gens qui ont donné de l'illusion qui ont trahi ça et c'est sur ça que l'extrême droite elle monte l'extrême droite elle monte sur les trahisons sur le fait que les ouvriers même parfois quand ils sont amenés à mettre un bulletin dans l'urne pour l'extrême droite pensent que c'est pour faire exploser la société etc alors qu'en réalité ils sont profondément alliés au patron leur objectif c'est de scinder Wari Ali etc et de sauver que les ouvriers blancs français et pas les travailleurs immigrés ou d'origine immigrée etc ça c'est le discours en réalité de l'extrême droite c'est de voir comment en réalité Ali et Wari peut-être que vous êtes de trop ici en France peut-être aller trouver du travail en Algérie au Maroc ou ailleurs par contre Jean-François etc de l'usine Ma France lui il faudrait qu'il puisse travailler ça c'est le discours de l'extrême droite et donc face à ça il faut l'unité des travailleurs de l'usine et il faut l'unité de notre camp social il faut l'unité de notre classe face au patron qui essaye de nous mettre plus bas que terre donc voilà soutenez la caisse de grève des Ma France allez les voir parce qu'ils sont accueillants ils ont toujours le sourire ils sont chaleureux quand ils viennent quand vous venez les voir ils ne demandent que ça d'avoir du soutien de la solidarité d'avoir des gens qui parlent d'eux il faut parler du cas de Ma France parce que malheureusement nous on a peur aussi en tant que militants de révolution permanente que ça soit en réalité peut-être la pointe émergée de l'iceberg comme on dit d'une nouvelle offensive des patrons qui va enchaîner les licenciements et les plans sociaux on n'a pas envie dans 6 mois en disant ah vous avez vu on vous avait dit Ma France fallait vous réveiller pourquoi ce non on veut tout de suite essayer de mettre un bouchon dans cet abcès là et faire en sorte qu'il n'y ait pas de liquidation il n'y ait pas de cimetière d'emploi je voudrais juste raconter une petite histoire pour que les gens souvent on entend les gens qui disent putain mais vu le bordel pourquoi ça ne bouge pas dans l'état que c'est aujourd'hui ça ne bougera jamais un jour tout au début de la lutte des comptiers un mec qui m'a raconté une histoire je n'en rappelle même pas le nom de l'entreprise je ne sais même pas s'il m'avait dit le nom de cette entreprise il m'avait raconté qu'il y avait une entreprise de 350 ou 400 ouvriers qui avait accepté les baisses de salaire qui avait accepté les baisses de primes qui avaient tout accepté ils avaient tout accepté et un jour le patron pour les récompensés de deux ans sans accident de travail il leur a offert un porte-clés de l'entreprise sept semaines de grève et les mecs ils ont enquillé sur augmentation de salaire et tout on se dit que si ça ne pète pas maintenant des fois ça pète quand on ne s'y attend pas du tout au moment où on ne s'y attend pas du tout regarde les gilets jaunes 1,40€ l'essence regarde aujourd'hui l'état le prix dans les magasins ça ne bouge pas alors que les gilets jaunes ça a bougé à 1,40€ c'est jamais c'est jamais quand on s'y attend même nous et c'est pour ça que c'est bien c'est pour ça que c'est bien et on s'y prépare aussi à ces explosions à ces luttes merci beaucoup à tous les quatre d'être venus soutenez l'Emma France il y a la il y a la caisse de grève qui est dans le chat allez donner allez soutenir je vous invite aussi à suivre Révolution Permanente à la fois sur Twitch et sur les réseaux on va relayer évidemment les initiatives on a écrit un certain nombre d'articles déjà sur la grève d'Emma France donc on va continuer de suivre ça et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une dizaine de minutes pour le deuxième plateau et en attendant je vous laisse avec Anas Cazib qui va vous raconter dans une petite vidéo le cas de répression de syndicale de Christian Porta qui sera avec nous sur le plateau juste après merci encore à tout le monde et à très bientôt merci beaucoup merci à la tête de Stellantis Carlos Tava les arrestations chers amis bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire l'histoire d'un homme Sébastien Graff vous êtes en train de vous dire mais qui est Sébastien Graff est-ce que c'est un mercenaire est-ce qu'il est joueur de tennis il joue au cinéma que fait-il dans la vie sachez que vous n'êtes pas très loin il est en réalité DRH du groupe In Vivo In Vivo c'est une super entreprise de l'agroalimentaire de l'agrobusiness avec des marques notamment que vous connaissez certaines Gamver Jardiland et d'autres et dans ce groupe In Vivo il y a une entreprise dont vous avez entendu le nom depuis quelques semaines maintenant c'est l'entreprise Neos Air à Folchvillers notamment du côté de Metz dans laquelle on fabrique du pain industriel des croissants des pains au chocolat notamment pour des entreprises comme Lidl vous savez quand vous allez chez Lidl que vous soulevez les trappes avec la pince que vous chopez un pain au chocolat etc et bien c'est dans l'entreprise Neos Air qui appartient au groupe In Vivo qu'on fabrique tout cela et si je vous parle de Neos Air les amis c'est parce que c'est une pièce importante de cette histoire et de l'histoire de cet homme Sébastien Graff en fait dans Neos Air il y a une équipe syndicale de la CGT qui est une équipe remarquable qui a réussi dans le passé à gagner des augmentations de salaire pour toutes et tous l'amélioration des conditions de travail l'embauche d'intérimaires en CDI et vous savez même quoi en fait chez Neos Air ils sont payés 35 heures pour 32 heures de boulot vous imaginez c'est une des rares entreprises que je connais en tout cas en France peut-être même la seule qui a réussi par le combat à obtenir les 32 heures c'est fantastique et bien ça ça dérange profondément Sébastien Graff en fait Sébastien Graff il a décidé de se farcir la CGT en 2024 et notamment ça a commencé au moment des NAO ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires où autour de la table ronde il est proposé quelques miettes aux salariés donc la CGT commence à préparer une grève et dans cette équipe CGT il y a un syndicaliste que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle Christian Porta qui est ouvrier et syndicaliste à la CGT depuis plusieurs années maintenant dans l'entreprise Neos Air bien avant même que ça soit le groupe In Vivo qui rachète l'entreprise Sébastien Graff il n'a rien trouvé de mieux à faire que réprimer Christian Porta et commencer à s'attaquer à la CGT pour prendre mon poste mon patron il m'a fait un sacré petit comité d'accueil et il était entouré de gendarmes de huissiers de vigiles pour me remettre une mise à pied conservatoire avec une demande de licenciement et une interdiction de me rendre sur le site pour des faits de harcèlement moral envers mon patron dans un premier temps la justice déjà a interdit à l'entreprise d'empêcher à Christian Porta de pouvoir rentrer dans l'usine vous imaginez ils ont payé quand même des huissiers des agents de sécurité pour empêcher Christian Porta qui est ouvrier dans cette usine-là et syndicaliste de la CGT à pouvoir faire le travail ne serait-ce qu'en plus de terrain d'aller voir les collègues de les convaincre d'aller se battre pour des négociations annuelles obligatoires qui soient dignes pour les salariés mon patron m'interdisait de rentrer dans l'usine et on a gagné et d'ailleurs le tribunal allait beaucoup plus loin que ça il a dit il n'y a aucun fait de harcèlement il a dit l'entreprise Nozère est incapable de démontrer un fait de harcèlement dans l'usine et donc le tribunal nous a donné raison sur toute la ligne mais malgré ça le patron il continue à vouloir me licencier mais Sébastien Graff en fait ça il s'en fiche il a décidé d'aller jusqu'au bout en fait et de licencier coûte que coûte Christian Porta il a monté un dossier de toute pièce avec notamment des cadres parce que c'est à travers l'instrumentalisation des cadres qu'il mène cette procédure avec des choses totalement rocambolesques en fait où on nous explique qu'il y a des cadres qui sont tellement tétanisés de la présence de la CGT et de Christian Porta qui se cachent sous les bureaux au moment des tournées syndicales enfin vous imaginez ce qui est en train de se passer et donc c'est sur ces arguments totalement fallacieux que Sébastien Graff il mène cette bataille et pourquoi je parle de Sébastien Graff parce que vous allez voir en fait c'est un DRH monde d'accord d'une entreprise de 12 000 salariés qui pèse plus de 12 milliards par an qui en réalité tweet matin, midi et soir et qui détestent profondément la gauche et surtout dans la gauche ils ne supportent pas les écolos ils ne supportent pas la CGT donc ils tweetent comme ça contre Sandrine Rousseau je ne sais pas si vous vous connaissez beaucoup de DRH monde d'entreprises aussi importantes qui font des gifs avec le visage de Sandrine Rousseau qui vont retweeter contre des manifestations du comité Adama qui vont aller insulter Marine Thondelier Sophie Binet parler de peste en parlant de la gauche c'est assez incroyable ce monsieur à quel point en fait c'est la pointe avancée d'un patronat totalement radicalisé dans cette période autoritaire et de répression où je rappelle il y a plus de 1000 syndicalistes à l'image de Christian Portat qui sont attaqués aujourd'hui et donc Sébastien Graff il a continué cette procédure quand on est un élu du personnel la procédure disciplinaire elle passe devant ce qu'on appelle le CSE c'est à dire avec l'ensemble des organisations syndicales de l'entreprise et de la direction le CSE a rejeté à 100% le licenciement de Christian Portat mais que faire Sébastien Graff va jusqu'au bout derrière c'est la saisine de l'inspection du travail l'inspection du travail a rejeté le licenciement a dit il n'y a strictement rien en fait de nature à accepter le licenciement de Christian Portat Sébastien Graff lui le CSE la parole des organisations syndicales il s'en fiche l'inspection du travail il s'en fiche aussi et donc le dossier de Christian Portat il a été porté au prud'homme parce que en même temps que l'inspection du travail a exigé la réintégration de Christian Portat Sébastien Graff qu'est-ce qu'il a fait il a appelé les huissiers à la sécurité et il a dit à Christian Portat tu vas aller vider ton vestiaire tu es licencié c'est à dire en fait il s'assoit sur toutes les décisions qui ont été prises dans des cadres institutionnels comme l'inspection du travail ou avant le tribunal et donc demain ce vendredi 24 mai c'est les prud'hommes de Metz qui vont statuer si Sébastien Graff est dans la légalité ou l'illégalité mais ça s'arrête pas là c'est pour ça les amis que je vous ai dit que je vais vous raconter l'histoire d'un homme Sébastien Graff en fait il a déjà envoyé un mail à toutes ses équipes pour expliquer que si les prud'hommes décidaient la réintégration vous imaginez quand même si une instance aussi importante que les prud'hommes décident la réintégration de Christian Porta je rappelle que les prud'hommes ils sont composés aussi de patrons à moitié d'accord donc c'est pas en fait une juridiction de gauchistes les prud'hommes la plupart du temps ils donnent très souvent raison aux patrons mais pour vous dire à quel point en fait il est ultra radicalisé ce Sébastien Graff c'est qu'en fait il a déjà envoyé un mail en expliquant que si Christian Porta était réintégré par les prud'hommes il fermerait l'usine un lockout total en fait où il prendrait l'usine en otage et donc les travailleuses et les travailleurs donner aux air pour faire en sorte que derrière son espoir c'est qu'ils se retournent contre la CGT et Christian Porta pour dire que ce serait la CGT qui serait responsable de la fermeture de l'usine il trombe l'entreprise il dit on est prêt à fermer la boîte si Christian remet un pied dans l'entreprise mais c'est eux qui tremblent c'est eux qui ont peur de ce fait là vous imaginez en fait ce DRH monde qui tweet matin, midi et soir contre des élus des députés des syndicalistes et autres qui s'assoient sur la justice qui demandent qu'ils puissent tourner dans l'usine en tant que syndicalistes de la CGT qui s'assoient sur la décision du CSE qui s'assoient sur la décision de l'inspection du travail et qui menacent de fermeture de l'usine en cas de réintégration par les prud'hommes c'est à dire qu'en fait la seule chose que lui il veut c'est le licenciement total peu importe qui dira quoi il veut aller jusqu'au bout et envoyer un message au patron c'est à dire on n'en a rien à taper des juridictions on n'en a rien à taper des avocats des inspections du travail de la justice et autres et vous savez pourquoi en fait Sébastien Graff son problème c'est pas uniquement et surtout Christian Porta c'est la CGT et c'est la combativité c'est pour ça que tout à l'heure je vous expliquais les combats et les victoires de Neos Air et bien en même temps il y a 5 ouvriers de Neos Air qui sont dans des procédures disciplinaires et notamment je vous le donne en mille des militants de la CGT de Neos Air qui aussi sont attaqués et les ouvriers de Neos Air ils ont bien compris ce qui est en train de se passer ils savent qu'en fait c'est pas Christian Porta c'est la combativité de l'usine c'est derrière pouvoir briser les travailleuses et les travailleurs casser les conditions de travail comme dit une salariée imposer la dictature patronale vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés c'est à dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste des chômeurs en puissance le chômage le chômage et son cortège de misère y avez-vous pensé ? finis la petite auto finis les vacances au crotois finis le tiercé c'est pourquoi mes amis si vous avez des revendications de salaire à formuler vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus nous sommes bien d'accord ? oui alors un bilan et un pas vite et si je vous raconte toute cette histoire les amis vous l'aurez compris c'est parce que c'est éminemment grave ce qui est en train de se passer et heureusement en fait Christian Porta et ses camarades de la CGT et de Neuzer ils ne sont pas seuls il y a notamment une tribune qui a été signée très largement par des inspecteurs du travail historiques comme Gérard Filoche des personnalités du monde syndical comme Sophie Binet des militants et des députés politiques et autres il y a beaucoup beaucoup de soutien sa fédération de la CGT le soutien également avait appelé un rassemblement précédemment et les collègues de Christian Porta qui bossent avec lui depuis des années qui le connaissent je veux dire c'est un enfant du cru comme on dit il est né dans Neuzer en fait ils ont décidé de ne pas laisser faire et de ne pas accepter cette dictature patronale et si je vous fais cette vidéo les amis c'est bien évidemment pour relayer massivement l'information pour empêcher que Sébastien Graff qui est en réalité bien plus qu'un DRH mais vous le voyez sur son compte 8 heures un véritable militant politique qui relaye partout les paroles réactionnaires et autoritaires ne gagne pas en fait parce que son objectif c'est pas uniquement Christian Porta et la CGT c'est de domestiquer et discipliner les travailleuses et les travailleurs c'est ça en fait le monde rêvé de Sébastien Graff c'est celui dans lequel les syndicalistes ils ferment leur gueule et les travailleurs aussi donc on ne peut pas accepter ça les amis on ne peut pas accepter en fait qu'un patron piétine tout le droit du travail piétine l'inspection du travail piétine les prud'hommes menace en fait de faire un lockout total sur l'usine pour empêcher qu'un salarié qui serait réintégré par les prud'hommes je l'espère puisse rentrer dans son entreprise la dernière chose que je voulais dire c'est l'instrumentalisation abjecte de la question du harcèlement et notamment des risques psychosociaux dans les entreprises vous savez ça fait plus de 10 ans que je suis militant et notamment j'ai un camarade à moi Edouard Postal que sans doute vous connaissez qui s'est suicidé à la gare Saint-Lazare en mars 2017 parce que Edouard Postal c'était un militant parmi les militants de Sudrail un militant combatif de la première heure qui défendait ses collègues et Edouard Postal parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher on a monté un dossier comme ça à Saint-Lazare où on lui a expliqué dans sa sanction qu'il avait un regard menaçant pour l'entreprise pour les managers et qu'il était anxiogène pour le management c'est une instrumentalisation abjecte en fait dans lequel malheureusement parfois il y a des travailleuses et des travailleurs qui mettent fin à leur jour à cause de cette cabale et ce harcèlement et aujourd'hui on a dans cette entreprise Neother et dans ce groupe In Vivo un homme Sébastien Graff qui malgré tous les avis des différentes juridictions en réalité va jusqu'au bout et est en train de mener une cabale contre les militants et les militantes de la CGT donc les amis soutenez Christian Porta soutenez la caisse de grève soutenez les néosers et dénoncer avec la plus grande force et la plus grande fermeté sur l'ensemble des réseaux sociaux cette cabale qui est en train d'organiser Sébastien Graff non à la dictature patronale et non à la répression des syndicalistes voilà on est de retour en live sur Twitch pour l'émission spéciale Offensive Anti-Ouvrière on vous a laissé avec un long format de Anas Kazib youtuber sur Sébastien Graff sa vie son oeuvre et notamment le travail qui dédie à essayer de virer monsieur Christian Porta et pour ce deuxième plateau on va parler d'un sujet très important peut-être un des sujets de cette année ouvrière et de cette année de lutte qui est celui de la répression syndicale alors en décembre dernier la CGT parlait de 1000 syndicalistes CGT poursuivis on imagine que si on étend à l'ensemble des syndicalistes qui sont pas devant la justice mais qui subissent sanctions disciplinaires répression et au-delà de la CGT on a des chiffres qui font bien au-dessus de ça on a une répression qui touche des syndicalistes des dirigeants syndicaux aussi de plus en plus y compris des dirigeants de FEDE il y avait Sébastien Ménespillier il y a évidemment le dirigeant de l'UD CGT Nord Jean-Paul Delesco et on a appris ces derniers jours je le dis avant d'oublier mais la convocation la répression de Timothée Esprit qui est le secrétaire de la FNIC qui travaille chez Toré dans la pétrochimie et puis évidemment à Révolution Permanente et pour ceux qui suivent Révolution Permanente on a suivi particulièrement ces derniers jours l'offensive contre Christian Porta une offensive qui est importante pas seulement parce qu'elle concerne un camarade qu'on connaît depuis des années qui a pris part à toutes les grandes luttes qu'on a connues dans les meetings en 2019-2020 au moment de la première bataille des retraites qu'on a connue aux côtés des Gilets jaunes etc. mais parce que c'est une offensive où le patronat est particulièrement radicalisé et particulièrement offensif on va parler de tout ça et puis de la répression syndicale en général et j'ai le plaisir pour échanger d'accueillir là encore un plateau exceptionnel à ma droite d'avoir Savine Bernard avocate en droit du travail qui a suivi une multitude de conflits ces dernières années et qui va venir nous apporter son expertise sur tous ces sujets de droits syndicaux et répression syndicale bienvenue Savine merci on a Cédric Liechti qui est le secrétaire de la CGT énergie Paris avec un beau t-shirt de notre camarade Georges-Ibrahim Abdallah et qui est voilà une des figures aussi des luttes ouvrières des luttes syndicales en région parisienne qu'on a connues dans notamment les deux dernières grandes batailles des retraites qui a aussi subi de la répression syndicale il y a quelques années de ça on s'en rappelle Christian Portat voilà le syndicaliste le plus détesté de l'agro-business voilà l'ennemi numéro 1 de Sébastien Graf l'ennemi numéro 1 de Thierry Blandinière et puis aussi accessoirement celui qui fabrique le pain les pains au chocolat et les croissants que vous trouvez chez Lidl au rayon boulangerie et enfin évidemment Anascazib qui est le on le fait changer de place pour donner l'impression que les choses évoluent mais en réalité voilà le pilier de cette émission il n'a pas changé non plus de place d'abord peut-être pour commencer donc on a lancé avec ce long magnéto là sur la répression de Christian Portin vendredi il y a eu une journée assez particulière Christian puisque tu as à la fois été réintégré et en même temps été confronté à un nouvel exemple en fait de à quel point ton patron ton entreprise est prête à tout pour essayer d'aller au bout de la répression déjà est-ce que tu peux raconter un petit peu pour ceux qui auraient raté ces séquences incroyables peut-être on diffusera on diffusera quelques images en parallèle mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi et où en est ce cas de répression syndicale qui est particulièrement agressif offensif contre toi pour résumer c'est la Kems contre Kems c'est ce que ma direction m'a fait non c'est vendredi c'était une journée exceptionnelle historique c'était une victoire en vrai c'est déjà ça qu'il faut dire c'est que vendredi on vient d'avoir une énorme victoire face au géant de la grosse business qui est In vivo et mon DRH qui est Sébastien Graff qui me déteste mais l'ennemi numéro 1 ça peut être Rana ce gâteau vu comment ils jouent ensemble ils discutent ensemble sur Twitter mais ouais ce qui s'est passé en vrai vendredi c'est les prud'hommes mon patron m'a licencié alors que l'inspection du travail avait refusé mon licenciement il m'a quand même licencié et le prud'homme a ordonné ma réintégration immédiate avec une astreinte de 20 000 euros donc du coup c'est sûr que quand on est arrivé sur le piqué de grève parce qu'on avait appelé un rassemblement mais surtout à une grève parce que nous on s'attendait parce que le patron ferme l'usine c'est ce qu'il avait annoncé dans la presse en gros il expliquait dans la presse qu'il allait fermer l'usine qu'il allait faire un look-out si les prud'hommes allaient me réintégrer les cadres IDX allaient se mettre en droit de retrait etc donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé à la grève pour justement pas laisser l'employeur faire en vrai tu vois on a appelé à la grève il y avait une journée grève extrêmement suivie des délégations de partout qui sont venues pour me soutenir et tout et tout et donc du coup on est arrivé à 9h du coup on est arrivé je vois un changement de micro le micro il fait pas assez fort mais ouais je prends celui-là au pire mais j'ai pas trop de micro là-devant si tu veux allez monsieur Porta exerivez-vous vous mettez la pression mais non mais du coup gros journée on arrive devant l'usine et la direction arrive les cadres se mettent en ligne devant nous pour pas me laisser réintégrer donc gros rassemblement j'explique la victoire on explique la notification on appelle notre huissier de justice qui vient pour notifier sous les acclamations de mes collègues je pense que c'est la première fois que le huissier de justice il a eu ça le fait de voilà de notifier ma réintégration au patron et surprise mon patron me remet une nouvelle mise à pied en me disant que voilà je suis convoqué à un entretien disciplinaire le 3 juin donc ça c'est ce qui s'est passé mais non on est quand même rentré c'est à dire que voilà mon patron ne voulait pas me laisser rentrer on est rentré dans l'usine ça nous a fait un bien fou c'était une victoire avec tous les collègues on est passé ce fameux petit mur de cadre qu'ils avaient mis devant nous et voilà on est allé on a joué un petit baby foot pour montrer à la direction qu'ils ne pouvaient pas nous jeter comme ça de la boîte et c'était une première grosse victoire voilà qu'ils vont en appeler à d'autres de toute façon mais bon la mise à pied c'est quand même quelque chose d'important il m'a remis en mise à pied pour essayer d'éviter de payer les astreintes et d'éviter de me réintégrer c'est ça la réalité aujourd'hui qui est en train de se passer et mes collègues ils ont répondu par une je pense la meilleure manière comme ils ont répondu pour ma première mise à pied ils se sont mis en grève ils ont voté le fait de se mettre en grève reconductible de deux heures par jour plus le fait de partir sur des grèves sur des temps forts qu'on va mener plus le fait que si le patron maintenant je ne sais pas il m'empêche parce qu'il m'a déjà empêché il faut savoir qu'il m'a déjà empêché de venir avec des flics c'est à dire que j'avais des gendarmes devant l'usine qui m'empêchait de rentrer des huissiers de justice des vigiles et mes collègues ce qu'ils ont aussi voté en assemblée générale c'est de dire si un flic qui empêche de rentrer Christian et bien nous on sortira et c'est nous on le fera rentrer dans l'usine donc ça montre quand même que mon patron lui il y a 5 de mes collègues qui sont prêts en découdre en disant non maintenant c'est bon quoi toutes les juridictions qui existent m'ont donné raison j'ai gagné au tribunal judiciaire j'ai gagné devant l'inspection du travail j'ai gagné devant le prud'homme je ne sais plus quelle juridiction il existe peut-être que Sabine va nous dire s'il existe d'autres juridictions mais c'est une grosse victoire et voilà maintenant on va être intégré on va mener la bataille il faut savoir que je ne suis pas le seul parce qu'on parle de moi mais je ne suis pas le seul touché pendant la bataille qu'on a menée il y a 5 de mes collègues qui se sont fait convoquer à des entretiens disciplinaires deux ont pris 2 jours de mise à pied deux autres ont pris un jour de mise à pied et une autre un avertissement et ce qu'on leur reproche c'est juste en vrai soi-disant d'avoir dépassé du temps de pause je ne sais pas si vous vous rendez compte 2 jours de mise à pied pour avoir pris 5 minutes de pause en plus et soi-disant en plus et d'avoir mal parlé à leur chef c'est à dire que pareil dedans il y a 3 délégués ils reprochent au délégué d'être allé mal parler à leur chef etc exactement la même chose qu'on me reproche à moi aujourd'hui et 2 autres salariés où on leur dit vous avez pris trop de temps de pause etc bizarrement c'est 5 grévistes 5 meneurs de la bataille qu'on est en train de mener alors tu es revenu un petit peu sur l'état de la grève toi Savine tu fais partie du comité de soutien qui s'est monté en soutien à Christian et vous avez sorti une tribune il y a quelques jours dans Mediapart je voulais juste avant d'enchaîner que tu nous dises c'est quoi un peu la spécificité de ce cas parce que alors nous on dit beaucoup c'est inédit c'est historique etc mais on a l'impression quand même qu'il y a qu'il y a quelque chose qui se joue alors on sait que les institutions elles ne sont pas faites pour défendre les travailleurs mais là on est quand même confronté à des gens qui se permettent même de marcher sur ce qui existe de loi ton regard un petit peu sur ça moi ça fait 27 ans que je suis avocate et je ne fais que de la défense des salariés c'est la première fois que je vois ça ce qu'il faut comprendre c'est que la protection du représentant du personnel le représentant du personnel il est protégé parce qu'il est exposé c'est parce qu'il défend les autres qu'il défend les conditions de travail que du coup on a dit il faut instituer une protection spécifique dans l'intérêt non pas dans son intérêt à lui mais dans l'intérêt de la défense des autres travailleurs et c'est pour ça qu'on a un processus d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail qui est dérogatoire à ceux dont bénéficient les salariés de droit commun pour pouvoir protéger non pas le salarié qui a le mandat mais pour pouvoir protéger le mandat et la défense des travailleurs et donc là ce qui est ahurissant c'est que de temps en temps tu peux avoir des débats est-ce qu'il avait un mandat est-ce qu'il avait une protection ou pas sur certains types de mandats tu peux avoir ce débat là et donc les seuls cas de figure que tu as parfois c'est par exemple la direction qui dit je ne savais pas qu'il était conseiller prud'homale donc je l'ai licencié sans demander l'autorisation de l'inspection du travail donc tu vois tu as ce débat est-ce qu'il avait un mandat ou pas ou je n'étais pas au courant mais donc là ce qui est ahurissant c'est qu'on est ils savent qu'il faut demander l'autorisation de l'inspection du travail ils demandent l'autorisation donc ça veut dire qu'on peut penser que s'ils demandent l'autorisation c'est poursuivre ce que va dire l'inspection du travail et l'inspection du travail rend sa décision et l'inspection du travail elle rend des décisions après enquête elle auditionne les personnes qui portent plainte si tant est qu'elles ne soient pas anonymes elle auditionne les témoins elle vérifie ce qu'il en est et après deux mois d'enquête je veux dire c'est pas rien deux mois d'enquête elle rend sa décision et elle dit les faits c'est hyper flou on ne dit pas ce qu'il en est c'est pas constitué les seuls faits un peu précis en gros ce qu'on lui reproche c'est l'exercice de son mandat et elle vient dire ben non il n'y a rien qui justifie un licenciement et elle refuse l'autorisation de licenciement donc là où on est dans une situation où on bascule on va dire d'un processus un peu classique chercher à obtenir une autorisation de licenciement sur la base d'une enquête anonyme ou là c'est un truc assez instrumentalisé par les employeurs assez classique là où on bascule dans la troisième dimension c'est quand la direction passe au-delà du refus de l'autorisation de l'inspection du travail donc ça c'est on va dire le premier basculement et quand on a cherché les jurisprudences tu tombes des nues parce que finalement les jurisprudences d'employeurs qui se sont trouvés un peu inventifs en essayant de faire un peu la même chose tu remontes à 1974 tu sais les arrêts de la cour de cassation ils sont encore écrits en majuscule on est donc à l'époque Pompidou Giscard tu vois et donc c'est quasiment ça et donc tu dis tiens t'as un employeur qui se prend inventif mais en fait qui est totalement archaïque dans une opposition frontale je veux dire on retourne on retourne plus de 50 ans en arrière dans l'appréhension de ce qu'est le mandat syndical et sachant qu'en plus je trouve que dans les griefs la particularité dans le dossier de Christian c'est qu'il ne se cache même pas que dans ce qu'il lui reproche c'est d'exercer son mandat ils disent il est trop présent ils revendiquent sur la sécurité des travailleurs alors que bon voilà c'est des conditions de travail difficiles donc voilà le premier basculement c'est aller contre l'autorisation de l'inspection et alors là où on bascule alors c'était dans la quatrième dimension après la troisième c'est quand la décision donc on a quand même une première fois une direction qui s'assoit sur une décision de l'administration et après on a une décision de justice qui ordonne une réintégration et là maintenant on a une direction qui bascule dans le refus d'appliquer une décision de justice donc en fait on n'est même plus maintenant sur l'atteinte à Christian et on était déjà dans l'atteinte au mandat en passant outre mais on est dans une direction qui bascule sur l'atteinte à l'ordre public donc c'est je m'assois sur la république française voilà ce que dit la direction globalement alors on va on va en parler il y a des gens dans le chat pour juste finir sur ce premier élément sur ton cas Christian qui disent que va-t-il se passer ensuite pour Christian lui-ci a remis le délibéré en la faveur de Christian mais comme comme t'as reçu en gros une nouvelle lettre de licenciement que va-t-il se passer en tout cas grosse force à toi merci pour la force mais ce qui va se passer c'est que en temps normal c'est une lettre de nouvelle convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire il n'est pas encore relicencié si vous voulez voir la scène elle est disponible sur le twitter de révolution permanente même Anas l'a filmé et François Région ils l'ont filmé en live où mon obissier donne le courrier et lui me donne un autre courrier c'est assez marrant il faut vraiment aller regarder mais marrant façon de parler quoi mais normalement ce qui doit m'arriver c'est que je suis suspendu c'est à dire que je n'ai pas le droit de venir travailler de prendre mon poste de travail ça fait quand même depuis le 7 février que je n'ai pas le droit de travailler entre temps j'ai été licencié réintégré mais normalement comme je suis délégué syndical central de la CGT NOSER normalement je dois pouvoir au moins aller voir mes collègues discuter pouvoir les mettre en grève etc et mon patron je pense qu'il n'a pas l'air d'être d'accord mais on va voir ça lundi quand je vais à la usine et je vous dirai je vous invite à suivre on le mettra sur la page CGT NOSER et sur twitter de la CGT NVIVO vous verrez mais ouais je pense qu'ils risquent de me refuser l'entrée je pense qu'il y aura des flics des huissiers et des cadres qui vont essayer de m'empêcher de rentrer dans l'usine quand je vais venir lundi et mes collègues sortiront et me feront rentrer ça va être ce qui va se passer je pense alors est-ce que Cédric Anas voulait réagir après j'envoie le magnéto sur la répression mais peut-être une réaction si vous voulez ouais moi juste une petite réaction quoi alors moi qui viens d'une d'une structure syndicale CGT d'une boîte historique de la CGT faut déjà noter que Christian et ses camarades ils ont créé le syndicat CGT dans leur boîte donc t'imagines déjà la gifle c'est-à-dire que là c'est des créateurs vous avez amené un outil au service effectivement de la classe ouvrière donc j'imagine bien que Graf et ses potes ils ont dû effectivement réagir moi le deuxième aspect qui me paraît vachement important y compris par rapport à ce que tu traverses et ce que traversent tes camarades c'est le soutien du personnel parce que je pense que ça c'est terrible pour le taulier c'est-à-dire que lui il va sur un mode complètement répressif coercitif et il se rend compte qu'à chaque fois en tout cas pour l'instant t'as les camarades qui répondent et qui répondent fortement donc ça c'est extrêmement important puis de la troisième point ça découle de le deuxième point ça prouve l'illégitimité des décisions et de ces gens-là parce que Christian et ses camarades et nous on le répète souvent dans nos entreprises sont élus donc sont passés par la représentativité démocratique donc vous en plus voilà largement donc avec une légitimité que eux en face n'auront jamais et non pas c'est-à-dire que eux ils sont nommés ils sont élus par personne et ils prennent des décisions qui vont à l'encontre et de l'intérêt général et en plus comme tu le disais y compris de la justice etc donc moi ça m'amène aussi une réflexion c'est qu'aujourd'hui mais ça c'est ce qu'on porte aussi pourquoi on veut un changement radical de société parce que par exemple dans les choses qu'il faudrait proposer aujourd'hui c'est effectivement moi je pense des juridictions spécifiques pour les entreprises pour les condamner parce que là Christian le prend avec j'allais dire ses respects mais avec beaucoup d'humour etc mais la violence elle est terrible c'est-à-dire que imaginez j'imagine bien qu'un pote dans une usine privée dans une boîte privée il a une décision de justice favorable il se dit je vais pouvoir me reprojeter etc et bim le jour même on lui dit mon pote tu rentres plus dans la boîte et on va refaire une procédure pour essayer de t'éjecter voilà donc le but c'est de casser le moral à Christian et surtout enfin aussi le moral effectivement de tous les salariés de tous les collègues femmes et hommes que Christian et ses camarades représentent donc je pense que c'est enfin peut-être que le truc et ça c'est aussi la grosse défaite de Graf et ses sbires c'est qu'ils sont en train d'en faire un symbole et que le combat de Christian et de ses camarades dépasse largement aujourd'hui le cadre de l'entreprise et puis s'il avait quelque chose qui voulait réussir au moins il l'a réussi donc bravo à vous les camarades Anas toi t'étais devant l'usine vendredi et puis t'y allais un paquet de fois depuis le début de cette procédure je sais même pas à quoi ressemble Metz je vais même pas à Metz moi je vais à Foilche-Villers on est là on descend à Metz on attend le TER pour aller à Saint-Avold et après on vient nous chercher pour Foilche-Villers mais oui j'espère pouvoir visiter un peu la région au-delà des rassemblements pour Christian mais oui c'était déjà sur la journée de vendredi c'était vraiment une journée importante une victoire non pas uniquement pour Christian comme moi je l'avais dit sur le piqué mais une victoire pour notre camp social en réalité sur les patrons parce que je veux dire tous ces trucs là de prud'homme d'inspection du travail etc enfin c'est pas pour nous c'est pas la démocratie ouvrière nous notre démocratie c'est les comités de grève les piquets les assemblées générales enfin c'est par contrainte qu'on se retrouve dans ces trucs là c'est parce que soit on est victime d'harcèlement du patron soit on n'a pas eu notre paye on nous a pas payé nos heures sup etc nous on a la chance d'avoir des camarades comme Savine puis il y a Elsa etc qui est sur le dossier qui est aussi une camarade de révolution permanente d'avoir un peu ces avocats militants aussi dans l'âme qui suivent mais je veux dire pour n'importe quel ouvrier ne serait-ce que de dire moi je dois payer un avocat pour machin je suis même pas sûr de gagner puis il y a l'article 700 on m'a dit que si on perd il faut peut-être que je donne 2000 ou 3000 à la partie d'en face ça décourage beaucoup donc nous en réalité on fait office un peu d'école de guerre de montrer ce qui se passe et donc on voit comment ce patron là qui en réalité face à des juridictions qui sont plutôt en réalité faites et taillées sur mesure pour le patron d'accord parce que c'est lui qui a déjà la plupart des documents moi je rappelle qu'un salarié il est subordonné à l'employeur par un contrat de travail et donc l'employeur il a lui les possibilités de te contrôler etc et toi t'as peu d'outils en vrai pour dire le patron il m'a fait ci ou il m'a fait ça je veux dire tu vois tu peux pas aller mettre ce que nous on appelle à la SNCF des demandes d'explication au patron pourquoi vous avez fait telle ou telle chose et même quand il y a ça et que t'es victorieux il s'assoit dessus c'est à dire qu'en fait le seul droit qu'ils acceptent c'est le droit à fermer ta gueule c'est le droit à accepter que t'en es aucun en fait et que moi je suis au dessus de tout et donc je suis d'accord avec ce que dit Savine c'est à dire que le cas de Christian c'est pas juste un cas de répression c'est un cas de répression plus plus mais c'est aussi une atteinte claire aux quelques droits qu'on a je veux dire et puis franchement moi déjà je trouve que c'est même pas suffisant je veux dire aujourd'hui après la loi El Khomri après toutes les attaques les contre-réformes qu'on a subies en réalité on n'a pas grand chose et même ce peu de choses qu'on a qui demande beaucoup de travail d'avocat d'avocat comme Savine qui ont 27 ans d'expérience d'inspecteur du travail etc etc il faut toute cette expertise là pour pouvoir gagner face à des patrons revanchards et radicaux et qui derrière comme a dit Cédric moi c'est ce que j'avais dit d'ailleurs au Piqué il faut être fort mentalement comme les et on a la chance Christian c'est pas c'est aussi un militant révolutionnaire etc c'est un camarade qui voit bien qu'à travers son cas il y a la nécessité de garder la tête haute et d'être un exemple aussi pour tous les autres leur dire la peur elle peut changer de camp moi je trouve que c'est un camarade de valeur et que mener ce combat là de front est important mais c'est clair que l'objectif du patron c'est de dire moi j'ai du pognon et j'ai du temps et s'il faut payer des avocats des huissiers pas de mon compte en banque à moi parce que c'est pas Sébastien Graf qui paye avec sa carte bleue à la tirette c'est grâce à Christian et ses camarades qui quand ils font tourner les machines pour fabriquer de la boulangerie industrielle et bien le maigre salaire qu'on leur redonne le reste des bénéfices c'est pour aller payer les huissiers pour les empêcher ensuite d'aller bosser donc en réalité c'est vrai que je m'arrête là dessus c'est plus qu'en vrai le combat d'un homme et d'une équipe syndicale c'est en réalité l'histoire de la lutte de classe d'une certaine manière qui est en train de se reproduire aussi dans le cas de Christian mais aussi on va en parler derrière dans le cas de tous les camarades notamment de l'énergie attaquée on va en parler et il y a d'autres camarades la réprimée qui parlent dans le chat notamment Manu de Dassault qui dit j'ai deux procédures de licenciement en cours sur les mêmes motifs c'est possible je ne le savais pas non plus avant de le subir et qui dit aussi en gros il ne faut pas se contenter des tribunaux mais on ne peut pas s'en passer sur l'importance d'utiliser les moyens juridiques dans le combat vu que Cédric en a dit quelques mots je voulais juste en profiter Christian et puis après je lancerai le magnéto mais c'est vrai que cette CGT elle n'est pas comme les autres parce que déjà elle est dans le privé ce qui est bon déjà aujourd'hui important mais elle est aussi dans un secteur où la CGT c'est compliqué et en plus elle est je veux dire écrasante en termes d'influence et d'implantation est-ce que tu peux nous dire deux mots quand même sur ce syndicat son histoire et je ne sais pas moi son implantation dans l'usine comment vous vous organisez aujourd'hui pour comprendre aussi quand on cherche à attaquer Christian Porta et des syndicalistes qu'est-ce qu'on essaye d'attaquer comme pratique derrière et comme élément de résistance dans l'entreprise ouais c'est vrai que ça a été dit mais nous on a créé notre syndicat déjà je travaille dans l'agroalimentaire il faut se dire que l'agroalimentaire c'est une industrie qui est venue dans le privé mais qui est venue après beaucoup d'autres et où il n'y a aucune tradition syndicale c'est-à-dire qu'elle est très présente en Bretagne et ça va être un syndicalisme maison ou la CFDT par exemple qui est mis en place nous à Nozer c'était la plus grosse boîte du coin et moi j'étais embauché en 2015 mais je faisais des missions d'intérim avant et tout l'agroalimentaire c'est considéré comme le métier le plus difficile c'est là où il y a le plus d'accidents de travail c'est là où les salaires ils sont les plus faibles vraiment c'est vraiment connu pour être horrible comme métier comme secteur d'activité et moi j'étais embauché en 2015 je ne suis pas menti je le dis souvent je gagnais 1300 euros quand j'ai commencé j'avais l'impression de vivre à l'usine c'est-à-dire que je finissais à une heure du matin le samedi je reprenais je redémarrais les lignes à 16h le dimanche pour vous dire un peu à quel point tu vivais à l'usine c'était horrible tu avais des chefs tu ne pouvais rien faire tu te mettais en arrêt maladie tu te faisais péter à la menthe c'était horrible vraiment on avait des collègues moi des fois on ironise et tout mais dites-vous ils ont des accidents graves ils sont cassés on a des licenciements pour inaptitude à l'appel moi c'est comme ça que j'ai grandi dans l'industrie c'est ma première en métier industriel où je suis allé et c'est comme ça c'est ce qu'on a vu et donc du coup un jour il y a un mec il est venu il nous a dit la CGT etc et on a monté un syndicat on était quelques-uns on a monté un syndicat sans savoir ce que c'était sans vraiment savoir ce que c'était la CGT on connait un peu de la télé etc je suis un jeune j'ai été boulanger de métier mais je n'ai jamais fait au quartier on ne discutait pas de syndicalisme rien du tout et du coup on a créé le syndicat avec une petite bande de potes on était tous moi j'avais 25 ans les collègues on avait tous à peu près la même moyenne d'âge on a créé le syndicat et au début naïvement c'était juste on s'est dit on veut des meilleurs plannings et s'il y a moyen un peu une augmentation de salaire c'est vraiment sur ça comme ça on allait voir les collègues on a dit venez on fait ça venez on fait un syndicat les collègues nous ont élus à 73% ça c'était la première élection genre syndicat majoritaire tu connais rien au syndicat tu connais rien du tout et on est allé première réunion bon ben voilà les plannings c'est de la merde les salaires ils sont nuls on veut des augmentations la loi a dit ça le patron il a regardé il a rigolé il a dit allez casse-toi et après ben nous on s'est regardé on s'est dit qu'est-ce qu'on fait on est allé voir les vieux à l'union locale ben les vieux les anciens désolé on sait qu'ils ne me regardent pas là mais on va pas se mentir ils n'ont pas de twitch mais les anciens ils nous ont regardé ils ont dit ben il faut faire grève voilà et c'est en plein moment le 2016 doit travailler voilà on s'est dit ok on s'est regardé on a dit bon on fait grève on est sorti on savait même pas faire grève c'est-à-dire je suis sorti je savais voir mon directeur je dis nous on se met en grève voilà on n'est pas d'accord et on allait sur le parking on s'est retrouvé sur le parking on savait pas quoi faire pour vous dire ça c'est ma première grève que j'ai vécu on était une quinzaine voilà et après du coup de fil en aiguille le patron nous a réprimé il m'a sanctionné il a sanctionné lui il a commencé à faire ça et du coup on a commencé à mener des batailles il nous a radicalisé tout doucement le petit patron le patron je dirais il nous a radicalisé on s'est fait racheter après par le on a commencé à mener des luttes et là il a commencé à vouloir fermer des usines on a commencé à mener des grosses luttes c'est pour ça avant il y avait ma France mais moi c'est quelque chose que je connais aussi on a connu des PSE des licenciements économiques et Xavier Mathieu par exemple moi j'avais vu son film pour vous dire on m'avait dit tiens regarde le film de Xavier Mathieu là et tout regarde la lutte qu'ils ont mené les continentales et tout et voilà c'est les images là qu'on voit justement des premières grèves qu'on faisait là des grosses grèves où on avait bloqué l'usine où on disait ben non nous on veut pas on veut pas de chèque on veut pas nous on veut juste du travail voilà ce qu'on veut et tout et tout ah ouais t'étais jeune là avec mon petit kéfier déjà j'avais déjà le kéfier et tout et voilà et là je suis avec mes collègues ils faisaient moins dix je vais être l'est c'était horrible je me rappelle de ça mais voilà ça c'est les premières batailles qu'on a menées on voit avec le gilet jaune pourquoi ? parce que c'était au moment des gilets jaunes c'est à dire que nous on faisait partie on devait être une des rares sections syndicales en France où on s'est dit mais attends à un kilomètre de chez nous il y a un rond-point avec des gilets jaunes et nous on est en train de galérer aussi vas-y viens on va les voir et on allait les voir on a fait une jonction avec eux on a fait des manifs avec eux ils venaient bloquer les camions devant l'usine nous on allait bloquer des camions avec eux le 1er décembre on a mené des batailles avec eux et c'est comme ça qu'on s'est forgé mais on avait aucune tradition c'est nous même c'est de dire moi je suis juste un représentant et venez on vote chaque décision qu'on prenait on votait et ça c'était un peu les premières traditions qu'on a mis en place et jusqu'à aujourd'hui où maintenant ça se développe et si Graf là à mon avis doit être en train de nous regarder notre DRH et tout mais merci parce que grâce à vous là on est encore en train de se développer dans nos traditions c'est à dire qu'aujourd'hui avant c'était beaucoup le syndicat qui faisait quand même et tout maintenant on a même un collectif on peut appeler ça un comité de grève où t'as des travailleurs non syndiqués qui sont venus nous voir en disant il faut aller plus loin il faut qu'on discute et tout et tout et on a maintenant un comité de grève qui commence à se mettre en place là la dernière fois à NAS quand t'es venu on était là il nageait c'était un peu bordélique et tout mais on a fait une AG ou on a voté ou on a pu discuter etc etc et là on le voit mes collègues à l'époque ils voulaient même pas se mettre à la caméra ils avaient peur c'était toujours moi on voyait là maintenant les collègues ils se mettent derrière ils se mettent derrière ils disent nous on veut aller au front et il faut savoir qu'avec eux on a obtenu les 32 heures payé 35 c'est avec eux le 8 mars on arrête l'usine on y va c'est pas moi mon patron c'est pas moi qui veut buter vous l'avez raison c'est la section syndicale ce qu'on représente et ce qu'on fait aujourd'hui alors sur ça on en parlait mais évidemment la répression syndicale c'est un problème national qui touche beaucoup de secteurs et il y a eu un certain nombre de cas emblématiques et je voulais rappeler en fait avec quelques images ce qu'il en est justement de cette fameuse répression syndicale et de quoi on parle les arrestations ont eu lieu mardi dernier donc au matin la police a débarqué au domicile des 4 salariés en les traitant de cybercriminels en bande organisée les a menottés devant leur famille a perquisitionné les domiciles il n'y a plus aucun filtre c'est inadmissible en fait ce qui se passe on a atteint un niveau là aujourd'hui de répression syndicale comme il n'y a pas eu depuis des décennies on s'en aperçoit que tout va vite et que la répression syndicale s'accentue et derrière c'est nos droits qui sont attaqués Transdev licencie un salarié qui est détaché à 100% pour effectuer ses responsabilités pour la CGT de secrétaire général de l'union locale ce qui dérange la direction de Transdev c'est la liberté d'expression c'est la liberté syndicale et avec ce licenciement de Nicolas la direction de Transdev veut clairement museler la CGT et museler les organisations syndicales on vient d'apprendre la victoire quand on vient d'obtenir une victoire au tribunal justement des prud'hommes de format qui a ordonné ma réintégration immédiate donc c'est un camouflet pour la direction c'est une énorme victoire des Neuzaire qui sont ici présentes faites un peu de bruit les Neuzaire pour la victoire le patron quand je suis arrivé il était un peu mauvais joueur il a décidé d'ampliquer la truc et il m'a remis en mise à pied c'est à dire j'ai même pas eu le temps de faire une erreur qu'il m'a remis en mise à pied pour me dire justement que je ne pouvais pas revenir dans l'usine bon vous vous doutez bien que c'est du grand n'importe quoi on est rentré dans l'usine on a fait savoir au patron qu'on avait gagné et qu'on pouvait revenir donc on a vu là quelques exemples les camarades de RTE les camarades de l'énergie on a vu Nicolas Pereira de l'ULCGT de Roissy qui est chez Transdev et puis on a vu quelques images du piqué Christian on a l'impression que cette répression elle s'est intensifiée comme jamais et on a l'impression plus généralement que d'une certaine manière ça a été ça a jamais été aussi dur d'être syndicaliste je veux dire en période démocratique normale évidemment parce qu'on sait combien de quoi l'histoire est faite aussi toi Savine qui est avocate tu le disais depuis 27 ans est-ce que tu vois un changement est-ce que tu vois une dégradation claire on parlait on a commencé à évoquer un peu la loi travail tout à l'heure etc mais voilà il y a la répression il y a le recul des droits c'est quoi un petit peu le paysage pour les gens qui ne connaissent pas forcément bien de la possibilité de faire du syndicalisme en France aujourd'hui moi j'ai cherché les statistiques parce qu'en France au ministère du travail il y a un institut qui s'appelle la DARES qui fait pas mal d'études statistiques et les dernières qui existent en matière de sanctions à l'égard des représentants du personnel c'est 2017 et on est à l'époque sur un taux à peu près constant de demande d'autorisation de licenciement depuis 90 c'est les études de la DARES moi donc après du coup moi je ne peux faire des statistiques à partir de ce que je vois dans mon cabinet j'attends les prochaines études de la DARES parce que ça va être intéressant parce qu'il va falloir rapporter au nombre de représentants du personnel puisque avec la disparition du CHSCT on a eu une diminution du nombre de salariés titulaires de mandat il faut bien le dire on a moins de personnes pour défendre les intérêts des salariés pour le dire rapidement les amis la disparition du CHSCT c'est la disparition d'un certain nombre d'instances qui ont toutes été fusionnées en 2016 dans le cadre de la loi travail c'est ça et qui du coup ont réduit en réduisant le nombre d'instances dans lesquelles siégeaient les syndicalistes qui ont réduit le nombre de syndicalistes qui ont des positions d'élus au sein des entreprises je vais te donner un exemple dans mon juste les établissements où j'étais nous on est 4 maintenant élus sud rail et avant on était presque une vingtaine pour le même périmètre pour 2500 salariés on était une vingtaine et là on est 4 en tout à avoir un mandat on a eu pas mal de cadeaux dans la loi El Khomri contre les intérêts des travailleurs mais ça c'est un cadeau de Macron celui-là et la disparition du CHSCT c'est particulièrement grave parce que c'est la défense de la santé et de la sécurité donc dans des usines comme Christian où les gens ont des doigts coupés voilà c'est des gens en moins pour s'occuper de la défense de la sécurité et d'ailleurs c'est pas un hasard si dans les éléments que la direction reproche à Christian c'est qu'il n'est jamais content sur la sécurité parce qu'il a le mandat non plus du CHSCT mais un mandat de CSSCT ce qui n'est pas la même chose donc moi ce que je vois dans mes statistiques du cabinet ce qui me frappe c'est alors la répression syndicale ça a toujours existé on en a toujours eu avec des formes assez variées plus ou moins élégantes t'en a c'est on va dire la discrimination syndicale le fait de sanctionner dans l'évolution de salaire l'évolution la discrimination de l'évolution de carrière c'est déjà dire aux autres ne prenez pas des mandats ou quittez vos mandats si vous voulez évoluer donc ça c'est on va dire modèle classique qu'on voit énormément et qui concerne moi je dirais 98% si ce n'est 100% des représentants du personnel après on a un deuxième type de processus de licenciement de discrimination qui sont plus on va dire dans du harcèlement discriminatoire alors mais je dis quelque part ça reste assez élégant c'est à dire c'est l'imagination de l'employeur qui s'exprime et elle n'a pas de limite c'est comment c'est la loi de l'emmerdement maximal c'est comment je peux emmerder du maximum de manière les salariés je vais donner des exemples moi à un moment j'ai eu une boîte je qualifierais un peu nerveux un peu fou furieux qui était la boîte laboratoire d'art fin et où le patron quand il y a eu et c'est pour ça les comportements qu'on voit je trouve chez Neuhauser c'est assez curieux parce que c'est plutôt des comportements qu'on voit dans des boîtes qui découvrent l'implantation syndicale tu vois et notamment les boîtes familiales où là qui en font une affaire personnelle c'est une affaire d'homme à homme tu vois je trouve qu'on a un peu basculé dans l'irrationnel quand même dans l'affaire de Christian c'est plus que ce que tu vois dans des boîtes familiales qui considèrent que la société c'est leur bébé donc c'est l'intrusion syndicale d'ailleurs chez Darfin il avait une expression je ne comprenais pas pourquoi cette implantation syndicale il disait les cégétistes sont des pédophiles c'est bizarre pourquoi il dit les cégétistes sont des pédophiles parce qu'elles ont créé l'implantation syndicale demandait la plus mise en place des CSE étaient élus à la majorité c'était le CE à l'époque et en fait son raisonnement c'était je suis une boîte jeune vous me pénétrez contre mon accord donc vous êtes des pédophiles donc voilà c'est alors et alors lui sa loi de l'emmerdement maximal c'était impressionnant c'était des salariés en plus qui sont des femmes qui étaient payées à la commission donc extrêmement fragiles souvent des femmes seules avec des enfants vraiment des situations particulièrement précaires en plus payées à la commission et avec des plannings où on les a envoyés pour prendre des produits de beauté de luxe et donc lui tu vois l'emmerdement maximum c'est je vais t'envoyer vendre des produits de luxe des produits de beauté qui sont à 100 euros si je te les envoie avant t'étais dans l'huitième pour les vendre et que je t'envoie au fin fond du 93 ça ne surprendra personne vous allez faire un chiffre d'affaires moindre et après donc on t'envoie on te pourrit ton planning parce que ça te pourrit ta rémunération et en plus on te reproche de faire du mauvais chiffre tu vois c'est un mode de discrimination assez varié l'imagination prend le pouvoir mais prend le pouvoir du patronat c'est on t'attaque sur tous les fronts mais quelque part ça a l'élégance de la perversité tu vois je trouve que ça a l'élégance de l'imagination parce que par exemple qu'est-ce qui a changé du coup ? chez elle ? non dans les évolutions des cas que tu vois aujourd'hui et maintenant je trouve et après tu as le troisième type de discrimination on va dire c'est la discrimination c'est le bazooka tu vois et moi ce qui me sidère dans qui fait l'objet de sa discrimination et je pense je vais rebondir à ce que tu disais Anas je trouve que c'est vraiment sur les grévistes ou les leaders sur les grèves et donc je trouve que c'est pas un hasard parce que tu l'as dit on nous a depuis Hollande disons-le on nous a mais ratiboisé notre droit du travail on te reste plus beaucoup de droits donc finalement ton seul le on te dit de négocier mais on te retire tous tes moyens de pression c'est l'hypocrisie du discours et donc finalement le seul levier de pression qui reste c'est l'organisation et la revendication par la grève et ce qui me frappe dans ceux qui sont frappés dans les processus de discrimination c'est je trouve qu'on a une majorité de grévistes donc je trouve que tu vois c'est vraiment l'attaque sur la grève et ceux qui arrivent à mobiliser sur la grève et par rapport à ça tu parlais de ce qui se passe dans l'entreprise c'est vrai que dans le cas de Christian c'est surtout un truc qui se passe dans l'entreprise et d'une certaine manière les institutions pour une fois notamment juridiques lui donnent raison mais par contre l'état aussi joue un rôle très important dans cette répression alors on a quelques images de RTE alors eux c'est des camarades qui ont été soulevés par l'antiterrorisme et la CGT énergie je crois que c'est peut-être le secteur dans l'énergie où l'état a peut-être joué le plus de rôles répressifs toi à quoi t'as assisté parce que c'est vrai qu'on se rappelle dans les années 2000 les opérations Robin des Bois c'était super il y avait un truc un peu hégémonique auprès de la population et aujourd'hui on a l'impression que c'est quasiment du terrorisme si tu peux nous parler un peu de cette répression qu'il y a eu dans l'énergie ouais alors là en fait la répression alors effectivement je rejoins Sabine elle a toujours plus ou moins existé mais là on a on a atteint un degré je dirais la nouveauté chez nous c'est effectivement la mainmise de l'état alors qu'il est aussi lié au fait qu'on soit d'ex-entreprises nationalisées où l'état était majoritaire à EDF l'état est encore majoritaire il l'est aussi à l'ex-gaz de France-NJ mais maintenant avec des capitaux privés puisque la boîte est privatisée et en fait ouais on va dire ça a basculé à peu près dans la période que Sabine décrivait c'est à dire avec les lois El Khomri donc quand même sous un gouvernement socialiste je le rappelle qui est soi-disant de gauche et c'est là qu'effectivement moi je trouve qu'on a assisté à la bascule avec en fait la nouveauté c'est une répression qui s'est intensifiée mais avec des moyens coercitifs qui ont atteint des niveaux moi je vous le dis qu'on compare au grand banditisme chez nous les quatre copains du RTE dont on a évoqué le sujet donc c'est des copains du Nord qui ont été levés qui ont fait quatre jours de garde à vue donc dans les conditions du terrorisme pour avoir je le rappelle parce qu'il faut bien mesurer ce qu'ils ont fait en fait c'est des copains puisque le RTE c'est le réseau de transport électrique c'est-à-dire que c'est le réseau le gros réseau voilà c'est-à-dire que si vous tapez le RTE demain s'il y a une coupure au RTE vous coupez des régions entières donc c'est voilà mais ces copains-là n'ont même pas coupé en fait ces copains-là ils ont juste repris la commande de postes électriques sans qu'il y ait aucune conséquence pour les usagers c'est-à-dire qu'en fait le message qu'ils envoyaient au patronat c'est de dire c'est nous maintenant qui prenons les leviers de notre outil de travail c'est plus vous c'est comme si par exemple chez Christian sur les chaînes les chaînes de production tout d'un coup on suivait plus la cadence et on suivait plus effectivement le truc et que c'est eux qui décidaient qui prenaient la chaîne et qui disaient par exemple au lieu de faire je dis n'importe quoi 2000 pains au chocolat à la minute on en fait plus que 500 et puis on va aller les distribuer non pas à Lidl mais au resto du coeur aux pauvres etc c'est exactement voilà en plus donc c'est exactement ce qui s'est passé dans l'énergie et en fait pour ce simple geste en fait ils ont fini à l'antiterrorisme parce qu'aussi il faut le savoir au RTE par exemple le responsable de la sécurité est un ancien gendarme qui a été dans l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse vous voyez comment ça débouchait Rémi Fraisse assassiné par les forces de l'ordre et aujourd'hui donc avec une enquête classée donc c'est des pédigrés tout à fait particuliers chez nous quand même et donc bah depuis en fait ce qu'ils ont en fait voulu sanctionner je pense c'est le mode d'action qu'on a choisi et pour le coup qui a été il faut quand même le dire qui a été suivi à l'échelle nationale et fédérale notamment dans le conflit sur les retraites d'où d'ailleurs la convocation du numéro 1 Sébastien Minespillé en septembre 2023 et en fait ça a été de dire on a une corporation on reprend notre outil de travail on va montrer au patron qu'il est illégitime que ses décisions sont légitimes avec l'explosion des factures 13 millions de familles en situation de précarité énergétique depuis la privatisation et c'est de dire bah maintenant massivement on coordonne notamment sur le mouvement des retraites on reprend l'outil de travail donc basculement en heure creuse sur les populations les plus précaires effacement des enregistrements des compteurs Linky c'est-à-dire dans des quartiers entiers pendant des semaines ils n'ont pas pu faire la relève des compteurs donc pas pu facturer les usagers qui consommaient et évidemment aussi des coupures ciblées sur des bâtiments d'État police etc et donc ça à l'issue du mouvement sur les retraites et je le dis aussi politiquement parce qu'il y a une défaite sur le mouvement des retraites ils ont pu j'allais dire enclencher la surmultiplier derrière d'où je le dis quand même un petit peu si on avait un moment décollé de cette putain d'intersyndicale avec des manifs saut de mouton et passer au cran supérieur comme certaines fédérations de la CGT ou comme les copains de révolution permanente le poussaient effectivement avec une victoire sociale derrière il n'y aurait pas eu cette répression derrière et peut-être que Christian ne serait pas emmerdé aujourd'hui et tous les miens chez moi non plus donc ça c'est la conséquence et aujourd'hui en fait c'est de dire plus jamais enfin le message qu'ils essaient de faire passer c'est plus jamais vous prendrez le réseau plus jamais vous prendrez votre outil de travail et surtout cet exemple là il doit surtout pas je vais dire se déporter sur d'autres corporations donc il faut tuer ce genre de mouvement moi que j'appelle radical et insurrectionnel et surtout qu'on en revienne à une grève presque avec autorisation et puis surtout quand ça gêne le moins d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il y a eu un certain nombre de lois qui sont passées donc aujourd'hui on est effectivement dans les mille poursuites donc les quatre copains du Herteux ce qui est important c'est que même la justice bourgeoise a écarté en instance le fait du terrorisme il n'y avait aucun terrorisme bien évidemment mais en attendant les potes se sont fait lever et puis je peux raconter une anecdote quand même juste pour montrer la souffrance que ça a généré chez les familles des quatre copains parce qu'aujourd'hui ils sont licenciés ils ont perdu leur boulot quand ils ont été levés par l'antiterrorisme et qu'ils ont été emmenés dans les cellules il y a les familles évidemment qui ont assisté à ça parce qu'ils ont défoncé les portes ils sont rentrés etc chez les gens devant les femmes et les enfants et donc il y a un moment la direction parce qu'il y a eu quand même un émoi assez important puis on a encore un rapport de force chez nous a été contrainte à un moment de recevoir en interne les familles pendant qu'ils étaient il y a une petite une des filles qui avait je ne sais plus l'âge moins de 10 ans qui a été et qui a dit rendez-moi mon papa voilà rendez-moi mon papa donc on est arrivé à des procédures où effectivement une criminalisation une violence terrible sur des familles des familles d'ouvriers parce qu'ils ont relevé la tête et qu'ils ont dit non non on va arrêter les conneries et puis vous allez arrêter de spéculer sur l'énergie et pour nous l'énergie étant bien vitale on veut effectivement le redonner au peuple et à la nation c'est le sens du combat et donc aujourd'hui effectivement on a des procédures disciplinaires ça continue la semaine dernière on avait deux copains de Bordeaux qui ont été pris aussi qui étaient accusés d'avoir coupé le commissariat à Bordeaux pendant les retraites qui ont été acquittés donc par le tribunal et qui passaient non néanmoins en discipline en EP2 pour être sanctionnés en interne malgré que la justice effectivement qui est quand même un outil généralement au service du pouvoir les ait relaxés parce que c'est aussi ça la nouveauté on en discutait dans l'affaire de Christian c'est qu'aujourd'hui ils vont tellement loin et notamment Christian on a un parfait exemple que même la justice qui est normalement un outil à leur service peut même plus les suivre dans certains cas tellement c'est grossier et que c'est caricatural à l'image de ce qui se passe et donc forcément effectivement aujourd'hui on est dans une situation où écoutez on écope le mouvement des retraites et ils veulent effectivement que ce qui s'est passé pendant les retraites ne se reproduise en tout cas pour 10 ans 20 ans et qu'ils étouffent tout ça donc nous le défi qu'on a aujourd'hui c'est de relever la tête effectivement de s'unifier d'être effectivement un bloc et surtout moi je le dis qu'on n'attende pas la prochaine morsure du capital mais qu'on aille à la contre-attaque avec des projets contre-offensifs sur salaire sur conditions de travail etc. donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans l'énergie alors je le disais et je finis là-dessus oui ça a mis un coup moral parce qu'on ne va pas se la raconter quand vous avez des mecs qui partent à l'antiterrorisme des gars qui sont levés chez eux parce qu'en fait les gardes avaient les interpellations au domicile il n'y a pas eu que les quatre du vertel on a eu les copains à Marseille on en a eu d'autres et la semaine dernière par exemple on a les sept copains du nord de GRDF qui ont été relaxés aussi par la justice suite au mouvement pour les retraites qui était poursuivi d'où les dossiers vides et donc aujourd'hui quand même on a une volonté quand même de relever la tête de se réorganiser et bien sûr de continuer nous ce genre d'action c'est-à-dire de dire ouais nous travaillons nous produisons nous décidons l'outil de travail nous appartient et puis on va continuer à le faire de cette façon-là donc ça c'est la meilleure réponse qu'on peut leur apporter Alors sur ça Cédric t'as adressé un tableau effectivement de la répression j'en profite pour dire aussi que j'ai oublié de le mentionner mais il y a aussi des attaques contre le droit de grève qui sont très importantes c'est-à-dire on réprime pas juste l'effet de grève on essaye aussi de limiter même dans la loi avec notamment une loi dans les transports qui est très importante qui est passée déjà au Sénat Anna toi un petit peu sur ce paysage de la répression syndicale qui est aussi effectivement une contre-offensive après la défaite des retraites et une volonté de profiter de la défaite pour enfoncer le clou et un peu marquer au fer rouge les gens en leur disant voilà est-ce que t'as bien compris qu'il faut pas se mobiliser quoi non non mais c'est clair c'est très intéressant la discussion et notamment le lien là qu'on fait avec RTE la violence etc qui en réalité nous fait penser d'une manière générale à toute la violence et l'autoritarisme qu'on est en train de connaître dans la période c'est-à-dire qu'en fait on a normalisé la violence d'État les mesures d'exception les circulaires là il y a nos frères et nos sœurs en Kanaki ou dès qu'il se passe quelque chose maintenant t'as une circulaire de Dupont-Moretti qui t'explique que bon allez-y taper durement Cédric il porte le t-shirt de Georges Ibrahim Abdallah on est quand même dans un pays qui tolère qu'un homme soit en prison depuis plus de 40 ans qui est le plus vieux militant politique libérable depuis 99 enfin je rappelle que depuis 24 ans il est détenu en prison de manière assez illégale et qui n'est toujours pas libéré malgré tout ça donc en réalité parfois il y a des choses où on voit on se dit que comment dans un pays en même temps où on peut tolérer des cas Georges Ibrahim Abdallah on trouverait scandaleux en réalité le cas de Christian ou autre quand déjà l'État nous montre par des biais différents qui peut s'asseoir et être très violent et très autoritaire et moi ça me je sais pas enfin mais ça me fait dire plusieurs choses je pense que on est à à un chemin assez particulier et bien sûr je souscris parfaitement à ce qu'a dit Cédric sur l'après réforme des retraites où c'est s'ils peuvent le faire c'est parce qu'on leur donne aussi les moyens de pouvoir attaquer parce qu'ils profitent aussi d'une période où aujourd'hui c'est plus de place à la démoralisation au scepticisme au doute on voit que d'ailleurs il y a des gens qui réfléchissent à partir à l'étranger etc enfin la multiplication d'arrêt maladie aussi qu'on voit qui est aussi en lien avec ça de l'après-retraite mais je pense qu'il y a quelque chose aussi peut-être de plus profond le macronisme n'est pas n'est pas un Thatcher 2.0 mais j'ai l'impression que dans cette période-là je sais pas si vous êtes d'accord mais qu'il y a une forme en fait un peu de Thatcher un peu plus faible mais de manière plus éparpillée d'une certaine manière où Thatcher c'est un combat face à une corporation qui était celle des mineurs et qui a permis d'éclater à travers les mineurs de mettre une pression sur la classe ouvrière et que jusqu'à présent après les défaites parce que ça fait quand même 30 ans aussi qu'on perd la défaite des retraites est en réalité une défaite supplémentaire mais jusqu'à présent les patrons des grèves ils apprenaient plutôt comment ils se repositionnent il y avait la question des pipelines pour les raffineries il y a la question des stocks il y a la question du service minimum etc. où les patrons d'une certaine manière ils n'étaient pas dans un terrain répressif mais plutôt dans un terrain de comment en fait j'atténue et je diminue la grève aujourd'hui je pense qu'ils sont dans un autre registre beaucoup plus violent où en réalité leur but est d'écraser d'une certaine manière toute forme d'organisation même minimale toute forme de droit et de concevoir et que il y avait jusqu'à présent on sait que notre classe est divisée entre intérimaires entre CDI-CDD la bourgeoisie elle est aussi divisée entre différentes attitudes du patronat où jusqu'à un certain temps il y avait des patrons qui concevaient que bon il faut quand même laisser un peu à manger au syndicat il faut un peu accepter le dialogue social parce que ça t'évite d'avoir la grève à tout bout de champ etc. il faut accepter un peu de sécurité sociale parce que si on a des salariés tous cassés déglingués on n'arrive pas à tourner il y avait un peu de ça aujourd'hui je pense qu'on est dans une autre séquence où après c'est les grèves qu'on a connues depuis 2016 les gilets jaunes etc. je me dis qu'il y a peut-être une volonté en fait d'un secteur de la bourgeoisie d'un bloc réactionnaire qui va de Macron à l'extrême droite d'une volonté en fait de fracasser des gueules profondément d'aller jusqu'au bout c'est pour ça que le truc de Christian en vérité ça donne un moral de fou c'est une bulle de morale pour la classe ouvrière et qui peut je l'espère se transformer là mais moi il y a quelque chose de profond que j'ai envie de dire aussi c'est quid de nous de notre camp social quid des directions syndicales parce que quand tu regardes le reportage tu te dis ça suffit quand même à un moment donné je sais pas moi on attaque des secrétaires moi je pense à Jean-Paul Delesco aussi pour un tract de la Palestine ça fait partie aussi de la répression syndicale à un moment donné c'est qu'est-ce qu'on répond à ça parce qu'il y a de la répression c'est pas que de faire des statistiques moi je je veux dire ok il y a 1000 syndicalistes ou 1100 ou 1200 ou 900 je m'en fiche en fait du nombre statistique c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça lorsque il y a l'assurance chômage parce qu'en même temps qui réprime ils avancent des contre-réformes qu'est-ce qu'on répond face à ça en fait et que la réalité c'est qu'en vrai on devrait commencer à réfléchir comment il y a une bataille d'ampleur à minima je veux dire moi je Christian est un militant de la CGT mais il est aussi un militant de RP et que c'est pas le fruit du hasard tout ça je veux dire c'est pas c'est pas juste Christian il s'est dit tiens et si je me filmais et si je commençais non c'est qu'on conscientise aussi il a son équipe syndicale autour de lui mais il a aussi des militants révolutionnaires moi je suis à la SNCF j'ai connu des combats on a des camarades Laura, Lollier et d'autres on pense comment l'aider mais je veux dire qu'en vrai Christian il devrait être 1000 dans le cas de Christian en fait on devait être haut moi c'est ça qui me frustre moi je suis un militant parmi les militants de la même manière que Cédric on est des gars qui connaissons les grèves mais comme moi je suis incapable de dire 10 noms de réprimer sur 1000 pas sur 20 sur 1000 je suis pas capable de dire 10 noms ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'il y a un problème et moi je suis pas à la CGT mais je meurs pour la CGT s'il faut moi je suis pas à la CGT peut-être que si j'avais été en Moselle je suis sûr que c'est certain que j'aurais été à la CGT avec Cédric sur et certains à 1000% mais je veux dire par là qu'est-ce que la CGT a gagné là-dedans d'avoir 1000 syndicalistes moi si je suis un ouvrier lambda et que je vois ça je vais pas prendre ma carte à la CGT je vais même pas monter une section syndicale je vais me dire si c'est ça en fait CGT égale répression licenciement viens à 4h du matin martyrisent mes enfants devant moi qu'est-ce qu'on a à gagner et je veux dire ça devrait être un combat à mort en vrai ça ne doit pas être juste l'histoire de Christian et de camarades d'inspection du travail d'avocats du travail comme Savine etc de penser des stratégies juridiques et utilisons toutes les armes qu'on a mais on a une arme qui est extraordinaire et on la connait c'est la grève c'est le rapport de force c'est de faire des coordinations de tout ça moi je sais pas je rêverais demain qu'il y ait un meeting où ne serait-ce qu'on met 200 parmi les 1000 réprimés la gueule que ça aurait on dirait regardez ce qu'il fait en fait c'est pas que Sébastien Graff mais il y en a 1000 des Sébastien Graff qui sont en train d'essayer de nous détruire totalement et que s'ils nous détruisent demain c'est vos droits aussi à vous les plus élémentaires qui vont être qui vont être attaqués donc je pense que il faut aussi voir que la situation de la répression c'est pas juste est-ce que le gars il va être au chômage est-ce qu'il va retrouver parce souvent on parle comme ça est-ce qu'il va retrouver du boulot ah le pauvre non c'est pas une histoire de pauvre ou de victime c'est une histoire de lutte de classe profonde et que là il faut voir comment on change que la peur comme on dit elle change de camp c'est pour ça que nous c'est la CGT Energy Paris on souscrit totalement on a vu l'appel d'Anas y compris par rapport au problème de politique internationale ce qui se passe en Palestine ou en Kanaki aujourd'hui mais on est nous tout à fait favorables à un rassemblement à un moment de notre camp au-delà des différences à la virgule ou autre c'est de dire il y a une attaque parce que moi souvent je me suis dit mais imaginez qu'aujourd'hui au MEDEF 1000 patrons qui soient levés de la manière dont les nôtres sont faits qu'est-ce qui réagirait mais on aurait l'armée dans les usines on aurait l'armée dans les usines donc nous on n'a pas ces outils là mais à un moment il serait bon de qu'on se pose parce qu'effectivement il le disait Anas si je prends que la CGT il n'y a pas que la CGT si je prends les copains de Sud aussi dans les endroits ou ça castagne c'est que c'est une guerre sociale qui nous est menée aujourd'hui c'est une guerre sociale avec effectivement y compris comme le disait Christian ben voilà du dégât mais énorme humain des gens qui se suicident des gens qui meurent des gens qui sont cassés à vie et donc juste pour terminer là-dessus c'est aussi et ça aussi il faut qu'on l'analyse comme ça peut-être une période où aussi le patronat et le pouvoir capitaliste n'a jamais été aussi fragilisé parce que s'ils n'avaient pas besoin de faire chier Christian si Christian était inoffensif s'ils pouvaient effectivement y compris le contrôler via par exemple du droit ou le faire chier non maintenant ils prennent des mesures hyper hyper violentes parce que je pense qu'ils sont dépassés et c'est d'ailleurs aussi ça qu'il faut analyser c'est que on voit la fragilité de notre camp on a des fragilités il ne faut pas se la raconter mais si en face ils tapent aussi fort c'est que effectivement on les dérange et je n'irai là-dessus quand je vois Anas qui est encore emmerdée et convoquée par l'état par rapport à ce qui s'était passé à la Sorbonne après avoir été convoqué aussi comme Jean-Paul de la CGT pour apologie du terrorisme révolution permanente ça veut dire que un collectif comme révolution permanente aujourd'hui à l'échelle du pays ça veut dire leur fait peur ça veut dire qu'ils savent que ça draine un certain nombre d'adhérents de sympathisants de gens qui suivent qui sont intéressés par ça et donc aujourd'hui effectivement voilà Christian dans son usine enfin c'est difficile à dire je le dis comme ça mais c'est peut-être enfin entre guillemets la plus belle des victoires de voir qu'ils s'acharnent contre toi comme ça et aussi contre les camarades parce que ça veut dire que vous leur faites peur vous leur faites peur et si Graff il n'en avait rien à secouer de la section syndicale CGT de Moselle il ne se casserait pas le cul à faire tout ce qu'il fait donc je pense qu'on tient le bon bout maintenant c'est à nous de ne pas laisser des camarades comme ça isolés et que finalement comme le dit Anas qu'on s'organise enfin et qu'on fasse une véritable contre-offensive parce que sinon ils vont nous ratisser et le dégât on ne va pas laisser les nôtres se faire défoncer comme ça quand même Alors je voulais juste citer Père Loutil qui dit je suis syndiqué au Mans il y a plusieurs cas de répression sur le département mais il n'y a aucun plan de bataille de l'UD du coup on a construit un collectif local contre la répression et qui envoie un mot de soutien pour Julie salarié de l'EPSM d'Alonne qui est convoqué en commission disciplinaire mardi à 15h soyez nombreux au rassemblement à 15h à l'EPSM d'Alonne mardi et juste je vais te donner la parole Savine mais avant Christian te demander quelques mots sur parce qu'on a parlé un petit peu du soutien des collègues mais comment vous vous êtes organisé alors on a parlé de l'énergie dans laquelle il y a une tradition de s'opposer à la répression on se rappelle des rassemblements qui a eu en soutien à Sébastien Ménespillet dans le privé c'est souvent devant les tribunaux que ça se gère vous c'est un peu différent vous vous organisez il y a des AG il y a de la mobilisation pourquoi c'est important on va dire de s'organiser de cette manière aussi face à la répression parce que c'est un cas un peu à part aussi de prendre à bras le corps cette question de la répression syndicale et d'en faire un sujet de l'usine en entier est-ce que tu peux raconter un peu pour tous ceux qui n'ont pas forcément suivi tout le conflit tous les derniers mois etc écoute ouais il y a déjà une particularité chez nous c'est que face à cette répression moi mes collègues tout de suite ils se sont organisés tout de suite ils se sont mis en grève c'est-à-dire que dès qu'ils ont appris que j'étais mis à pied et qu'on m'interdisait l'accès d'usine mes collègues de eux-mêmes ils sont sortis en grève parce que moi ça s'est inscrit ma répression on était en train de préparer un mouvement sur les salaires justement on était en train de se dire on a envoyé un tract à mon patron on lui a dit si tu nous augmentes pas nous on sort en grève ça c'est la promesse qu'on lui a fait et il sait que ça nous nos promesses on les tient et donc du coup pour essayer de stopper cette grève boum il met en mise à pied directe et il me reproche effet de soi-disant harcèlement moral là qui ont été invalidés par toutes les juridictions qui existent de France mais voilà mais déjà il y a eu cette grève-là cette première grève les collègues trois semaines ils sont sortis en grève il faut le savoir c'est aussi quelque chose d'important et c'est ce qui aussi a fait que notre bataille elle pèse aussi parce que souvent quand il y a un syndicaliste il se fait attaquer très souvent il est seul très souvent il est seul et nous justement on s'est dit non il faut batailler il faut qu'on discute il faut qu'on pense à un plan de bataille et tout et on s'est vu que plus le patron il s'acharnait plus on a commencé à discuter à une échelle large dans l'usine c'est à dire qu'on a si je disais avant un comité de grève mais c'est à dire que maintenant il y a même des non syndiqués il y a des salariés de base de l'usine qui sont pas élus qui sont rien aucune protection et qui se sont dit non maintenant j'en ai marre là vous allez beaucoup trop loin parce que ils m'ont mis moi en mise à pied et en même temps ils ont profité pour faire la guerre à tout le monde dans l'usine c'est à dire ils sont allés chercher le temps de pause ça y est t'as pris 5 minutes de temps de pause en trop c'est grave bref et tout et tout et les collègues du coup ils sont montés en tension ils sont montés en pression ils ont dit voilà il faut qu'on s'organise il faut qu'on aille bien plus loin que la simple grève qu'on a fait là et c'est ce qui s'est exprimé là le jour vendredi vendredi mes collègues ils sont venus c'était le 3 quart toi t'as Anast t'étais là et tout t'as bien vu mes collègues il y en a ils étaient là ils venaient d'être embauchés parce qu'on a mené plein de luttes il y a pas longtemps on a embauché une quarantaine de collègues quand on a passé les 32h puis les 35 on a eu des collègues qui se sont fait embaucher et ces gens là ils savent on a mis un comité de grève en place où on discute on va se réunir début de semaine pour préparer le plan de bataille mais c'est comme ça qu'on essaie de s'organiser c'est à dire on s'organise à la base et on essaye de médiatiser de faire en sorte que notre lutte là ce soit un exemple pour tous les cas de répression c'est ça aujourd'hui aussi ce qu'on essaye de faire comprendre à tout le monde parce que depuis mon cas on commence à être contacté de partout avant on parlait de Manu de Dassault mais Manu Dassault on s'est rencontré suite à mon cas c'est à dire on s'est contacté ah ouais toi il y a de la répression chez toi avant on parlait de Nicolas Perra pareil je l'ai rencontré parce que je me fais truc et hop le média il nous appelle ils disent ouais bah vous vous êtes réprimé on a un cas parce que moi aussi je suis secrétaire d'union locale à Saint-Avold on s'est rencontré on a discuté mais il faut qu'on arrive et là je rejoins complètement il va falloir qu'on se coordonne parce que moi dans mon usine ok il y a des grèves etc mais il va falloir comment on arrive à faire en sorte avec Nicolas qu'on voit à la télé c'est ça aujourd'hui il faut qu'on arrive à se coordonner et qu'on arrive à faire une réponse massive c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de gagner on peut gagner individuellement et encore regardez-moi même quand je gagne il me revirait vas-y c'est ça aujourd'hui et ils vont faire ça à tout le monde parce que là l'exemple de Graf et Invivo parce que Graf il vient pas de n'importe où c'est un mec de PSA au nez alors il est pas d'accord avec toi Anas quand il a quitté le cuisine là j'ai vu sur Twitter mais le mec il vient pas de n'importe où il vient de PSA il avait participé à réduire quand même les effectifs de PSA mais oui il a participé au grève les effectifs ils ont diminué pas mal et les militants il connait il a eu aussi affaire à des Jean-Pierre Mercier etc il sait c'est quoi aussi ces militants là et donc il attaque c'est ça aujourd'hui qu'il essaie de faire il va falloir qu'on c'est un DRH du conflit oui voilà il y a des DRH de tout type il y a des DRH pour pour lancer une boutique et il y a des DRH en fait spécialistes du conflit spécialistes des plans sociaux spécialistes des fusions des rachats etc ils ont aussi une catégorie de la manière dont ils les sélectionnent c'est pas un DRH est-ce qu'il est bon dans le recrutement non il y a des DRH aussi de comment en fait on accompagne un plan social comment on accompagne des réorganisations etc on sait qu'il va y avoir des phases de burn-out il peut y avoir des suicides il peut y avoir de la grève et Sébastien Graff c'est cette trempe là aussi de DRH bien sûr il fait beaucoup d'erreurs mais il n'est pas c'est pas l'épicier du coin ce n'est pas un mec qui est venu par hasard dans la boutique il est là pour briser la CGT son objectif c'est briser la combativité briser le fait qu'il y ait une équipe syndicale qui combattent parce que derrière il y a quelque chose qu'on n'a pas dit mais c'est que InVivo en fait veut investir aussi pas mal d'argent dans le site et que quand tu as des camarades combatifs qui sont là pour dire patron il faut augmenter les salaires c'est pas c'est pas le bon endroit où investir quoi c'est la première humiliation qui vit déjà c'est chez nous c'est à dire que quand il nous rachète en 2021 il dit je vais ouvrir déjà une usine que nous il avait fermé on a bataillé et il dit vas-y je vais rouvrir cette usine on va la réouvrir et il dit mais par contre j'embaucherai personne vous avant ce que vous faisiez à trois vous allez le faire à deux et nous on lui a dit mais non non ça marche pas comme ça ici tu vas avoir c'est quoi des travailleurs organisés qui vont dire non ça se passe pas comme ça et ils ont vécu leur première humiliation c'était au tribunal je sais pas si Savine tu te rappelles mais on les avait condamnés et du coup il a dû embaucher je crois une trentaine de collègues à la réouverture d'usine ça c'était notre première victoire et il va nous faire payer ça aussi bon après il va faire payer la réforme des retraites toutes les grèves qu'on a menées mais ouais le gars il vient pas de n'importe où ils sont prêts à dépenser 500 000 euros pour me surveiller c'est pas n'importe voilà ils savent ce qu'ils font ils font pas tellement d'erreurs en vrai c'est une stratégie qu'ils ont et nous il faut qu'on en ait une aussi alors sur ça il y a Vincent Dues qui dit c'est un militant de l'entreprise formée par PSA une direction de combat de la classe bourgeoise effectivement c'est bien résumé on salue notre camarade Vincent Manu aussi qui envoie de la solidarité qui dit qu'il faut faire circuler la caisse de grève pour Christian Savine tu voulais rebondir un petit peu sur la discussion j'ai trois remarques sur ce que disait Anas je suis d'accord avec toi je trouve que c'est incroyable on nous a supprimé tous les droits des travailleurs et on veut même aller attaquer et c'est ce que tu disais ça montre qu'ils ont peur on veut aller attaquer le seul droit qui te reste qui est quand même un droit incroyable c'est le droit de ne pas être payé pour ne pas travailler donc on veut même aller t'attaquer ce droit là ça montre qu'ils en ont peur et ils ont peur de la gauche parce qu'on voit leur obsession aussi sur révolution permanente sur le dossier de Christian mais on est dans l'acte ultime avec le dossier de Christian c'est qu'en plus on supprime tous tes droits même le droit de grève puisqu'on veut aller attaquer tous les grévistes pour te faire peur mais après même Christian on lui supprime même son droit à faire exécuter une décision de justice non mais tu vois on est alors là dans l'acte ultime du non-droit tu vois c'est la suppression totale de l'intégralité de tes droits même quand tu as fait reconnaître tes droits je me fais justice à moi-même pour te supprimer tes droits ça c'était ma première remarque ma deuxième remarque qui me sidère aussi et je pense que c'est toujours pareil c'est un basculement et pour moi le basculement il est avec la loi de sécurisation de l'emploi et transfert des PSO à l'autorité administrative ce qu'on voit dans le dossier de Christian ce qui est quand même incroyable c'est que quand le tribunal judiciaire dit vous n'avez pas le droit de l'empêcher d'exercer son mandat pendant la mise à pied conservatoire quand il revient et c'est comme vendredi quand il revient avec une décision de justice tu as la gendarmerie donc on va dire l'état qui est présent mais du côté des patrons donc tu as les forces publiques de l'état qui sont aux côtés du patronat je dis pourquoi je trouve qu'on a vraiment un glissement très fort là-dessus avec le quand on a eu le transfert des 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 PSE du contrôle des PSE à l'autorité administrative c'est que notre adversaire sur ces dossiers là comme dans un certain d'autres est devenu l'état ce qui est quand même incroyable parce qu'avant c'était qui ? avant c'était le tribunal judiciaire mais comme ils trouvaient qu'ils défendaient trop bien les libertés qu'ils suspendaient les PSE ils ont voulu sécuriser par un transfert un contrôle à l'autorité administrative qui n'est pas l'inspection du travail parce que l'inspection du travail elle a des autorités de garantie de par son statut non ils ont cherché l'autorité administrative et donc tu te retrouves avec comme adversaire l'état qui est donc le porte-parole de l'état et là moi ce qui me fascine c'est cette présence à chaque fois chaque fois que je joue des vidéos avec Christian à quelques étapes de la procédure la gendarmerie est là et je dis maintenant l'étape suivante ça va pas là on a basculé dans le dossier de Christian depuis d'ailleurs un certain nombre de temps mais on est dans l'entrave l'entrave c'est l'infraction pénale l'état il doit être là pour protéger la défense des intérêts collectifs des travailleurs et c'est l'état qui doit poursuivre au pénal ce qui est en train de se passer parce qu'on est dans des comportements d'employeurs délinquants et je dis toujours que l'avantage du pénal c'est que j'adore plaider les dossiers en entrave parce que dans les peines que tu peux plaider face à l'employeur tu peux plaider l'obligation de soins quand même quand tu as des comportements qui relèvent du pathologique tu peux aller plaider l'obligation de soins de l'employeur et il apprécie assez peu à l'audience c'est quand même un grand moment donc c'est voilà je trouve que maintenant là on voit un état qui est au service du patronat mais normalement là il devrait passer au service rappeler quelle est sa mission c'est la défense de l'ordre public c'est la poursuite des infracteurs et là en l'espèce maintenant c'est-à-dire la prochaine fois que tu dois venir la gendarmerie ne doit pas l'avoir derrière la direction on doit l'avoir derrière vous tu vois on doit passer à un autre niveau et le troisième point que je voulais dire ce qu'a dit Manuel de Dassault tout à l'heure sur le fait qu'il avait des procédures qu'il fallait aller au tribunal mais pas uniquement ce que je veux décrire dans le processus et je suis d'accord le tribunal et c'est une avocate qui le dit n'est bien évidemment pas une solution suffisante il faut bien comprendre le processus de discrimination le processus de discrimination qu'on ne poursuit c'est faire en sorte que Christian il passe son temps à se défendre là ils vont dire on va faire des recours il va passer plus de temps au tribunal que dans l'entreprise d'ailleurs de toute façon on lui interdit l'accès à l'entreprise en dépit des décisions mais on veut faire en sorte qu'il passe plus de temps au tribunal par une multiplication c'est comme quand on t'emmerde de 10 000 manières c'est qu'il passe plus de temps à défendre merde on m'impute mon salaire de 10 000 manières c'est là on veut qu'il passe plus de temps au tribunal à se défendre et c'est extrêmement éprouvant ces procédures administratives ces recours parce que l'inspection on a vu c'est deux mois mais après devant le ministre de mémoire c'est deux ça peut être quatre ça peut être prolongé après c'est le tribunal administratif c'est deux ans c'est des salariés qui à la fin sont usés par ces procédures et le processus est un processus d'isolement donc c'est un processus d'isolement pour te couper des travailleurs et pour que tu n'aies plus de temps pour t'occuper des travailleurs c'est vraiment le processus visé donc la procédure judiciaire bien sûr qu'il faut se défendre mais il ne faut pas qu'elle contribue à accentuer l'isolement parce que tu peux vite être isolé alors nous il faut qu'on réfléchisse aussi à comment et on a commencé à réfléchir à ça la procédure judiciaire n'est pas une procédure d'un salarié isolé et ça c'est les syndicats qui ont aussi à faire ce travail d'organisation parce qu'on peut transformer une procédure judiciaire une procédure qui n'est pas que le salarié contre l'employeur ce que nous on voit souvent mais après surtout puisque le but est que le représentant du personnel n'exerce pas son mandat c'est la question c'est comment on intègre et ce que vous êtes en train de faire c'est comment on intègre la défense du mandat dans l'action collective voilà et donc c'est donc il faut aller au tribunal mais ça peut vite être un exercice solitaire donc ça ne suffit pas et c'est comment on en revient à lutter contre le fait qu'on veut qu'on t'isole pour que tu ne défendes pas les autres et par rapport à ça sur cette idée d'isolement dire quand même que toi Savine ainsi qu'un certain nombre d'avocats inspecteurs du travail par exemple sont réunis en comité de soutien pour aider à réfléchir sur ce dossier je pense qu'il faut saluer aussi le travail des camarades qui aident à politiser la pratique du droit je pense aussi à notre camarade Elsa qui était là je ne sais pas si elle est toujours là mais à en faire vraiment une arme et puis à socialiser aussi toutes les réflexions pour profiter au mieux de tout ce qui peut être utilisé comme tranché à l'intérieur du droit pour mener ce combat et dans le même sens Christian alors toi il y a non seulement un comité de soutien localement il y en a deux même je crois des comités de soutien qui se sont menés des actions en direction des habitants mais il y a aussi des initiatives de coordination des réprimés qui ont commencé à être lancées dont tu pourras peut-être nous parler mais avant d'aller sur ça je voulais et peut-être pour avancer aussi dans la dans la discussion amener sur cette question justement de qu'est-ce qu'on fait parce que là on est entre militants combatifs voire très combatifs on est peut-être sur ce qu'il y a de plus combatif dans le mouvement ouvrier français je pense qu'il faut s'en rendre compte et c'est un privilège on va dire de pouvoir avoir cette discussion là avec vous êtes plus de 230 là depuis le début c'est constant avec énormément de solidarité de soutien donc merci d'être là abonnez-vous à notre chaîne continuez à suivre à follow la page et révolution permanente mais il y a cette démoralisation dont vous parliez Cédric Anas qui peut toucher et face à laquelle on en revient toujours à la question initiale que faire qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la suite et comment on sort un petit peu de de cette situation je sais pas si Cédric ou Anas vous voulez rebondir sur moi juste rapidement c'est ce qu'on dit et moi c'est ce qu'on avait dit pendant les retraites c'est à dire que en fait pour l'instant à l'échelle nationale j'entends je parle pas des combats locaux puisque par exemple Christian l'a très bien évoqué ils ont obtenu par exemple un accord temps de travail qui leur permet entre guillemets si j'ai bien compris de travailler 32 heures en étant payé 35 donc là ça c'est le fruit d'une lutte offensive qui d'ailleurs le résultat c'est qu'il y a je pense une conscientisation des collègues qui fait qu'aujourd'hui ils sont effectivement combattifs parce que ça ça ouvre des perspectives non mais moi c'est ce que je disais c'est à dire que à quand la prochaine attaque du capital on attend donc là on sait que ça va arriver à chaque fois ils nous mordent et on répond si on continue sur une stratégie de lutte défensive on va perdre comme le disait Anna c'est ça c'est un peu le syndicalisme réformiste qui s'est mis en place depuis maintenant plus d'une trentaine d'années où si vous regardez pragmatiquement sur le résultat c'est des défaites à part dans des secteurs bien précis ou à des endroits locaux moi c'est ce que je dis j'ai presque 50 ans j'ai jamais connu une victoire à l'échelle nationale j'entends où on a obtenu des choses en plus je connais pas moi la dernière à l'échelle nationale où on a obtenu c'était le CPE où on a réussi à retirer encore une attaque mais donc là la vraie et de le voir c'était pas que le Covid ouais ouais c'est clair on a fait grève exactement la vraie question aujourd'hui bien sûr la retraite à pont évidemment mais la vraie question aujourd'hui c'est de se dire voilà de quoi on a besoin les salaires sont pourris le capital nous exploite de plus en plus les conditions de travail voilà on met un cahier revendicatif en place à l'échelle nationale avec peut-être 3-4 voilà on l'articule on se déploie dans toutes les fédés dans tous les syndicats sud CGT tous les syndicats qui veulent en découdre dans les unités et on essaye de prendre un mouvement offensif où par exemple on fixe une date à l'avance moi je m'appuie sur ce qui s'est passé récemment pourquoi 2019 ça marche enfin je parle sous le contrôle des copains de l'inter même RATPSNCF voilà exactement moi par exemple dans l'énergie on le savait depuis septembre qu'en décembre ça allait débrayer je crois que c'était fin septembre vous avez déposé le truc donc tout le pays et en premier lieu les copains des transports ont pu se préparer pendant deux mois et demi en faisant des AG en tournant en disant hé c'est le premier que ça commence et pourquoi ça a réussi parce que le premier tout le monde était d'équerre et ils ont montré parce que c'était quand même eux qui étaient le fer de lance là-dessus nous on était plutôt en soutien puis on a pris le train en marche etc c'est le cas de le dire mais en fait c'est une grève reconductible forte puissante qui a fonctionné moi je me rappelle le premier jour quand ça débrayait je suis arrivé à Paris j'ai jamais vu ça de ma vie il n'y avait plus un bus plus un métro plus rien qui fonctionnait on est tout le monde était à pied ils ont foutu enfin vraiment un bordel mais avec effectivement quelque chose vraiment un objectif derrière et je suis d'accord avec Anna si on n'aurait pas eu le Covid et surtout leurs mesures coercitives pour nous confiner chez nous etc je pense qu'il pouvait y avoir des lendemains heureux donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment de construire des cahiers revendicatifs offensifs à l'échelle nationale de coordonner une lutte offensive par exemple ce qu'on a dit sur les retraites moi je suis issu d'un régime dit spécial ou particulier moi j'aurais voulu pendant le moment des retraites on dise allez on y va on élargit tous les régimes particuliers on pense qu'il y a de plus protecteurs on l'élargit à tout ça là des doigts en moins c'est qui je bouffe grâce à qui moi quand je vais à Lidl et que j'achète mes pains au chocolat c'est les potes à Christian et c'est Christian qui c'est qui m'a fait bouffer pendant le Covid c'est les caissières des hypermarchés je parle pas des PDG de Carrefour je parle bien des travailleuses de ces secteurs donc par exemple ça a révélé quoi le Covid par exemple l'agroalimentaire c'est un service public donc si c'est un service public on y va on met les moyens d'un service public avec tout ce qui voilà et donc ça si on l'explique aux gens on a des perspectives et moi je suis convaincu qu'aujourd'hui il y a un tel ras-le-bol et comme le disait Anas le truc c'est qu'on n'a pas après on va pas s'étonner que c'est les fachos qui montent qu'il y a l'extrême droite aujourd'hui moi je finirai là-dessus je suis convaincu que ça va péter la vraie question c'est de quel côté la pierre elle va tomber soit ça tombera côté extrême droite soit notre camp social sera fusamment puissant pour j'allais dire organiser ça et qu'on aille vraiment vers des lendemains qui chantent et des jours heureux comme on dit pour l'instant on est encore loin donc il faut travailler à ça voilà Anas non mais c'est très très intéressant enfin parce que je veux dire on fait une discussion qui est au-delà de bravo Cédric super le camarade Cédric beaucoup de de messages ultra enthousiastes à l'idée de reprendre la lutte non mais que c'est une discussion éminemment politique en fait et que souvent on caricature et parfois même on est les syndicalistes ont la caricature d'eux-mêmes c'est-à-dire qu'on on veut discuter pratico-pratique etc un peu de ce qui se passe dans la petite boîte la discussion avec en CSE en CSS on sait pas sortir de ça et que c'est important pour moi de mettre le combat syndical et le combat ouvrier dans une perspective politique bien plus grande mais par rapport à la discussion moi je voulais rebondir déjà sur sur certaines choses mais je pense que d'une certaine manière aujourd'hui c'est clair et net que le macronisme n'est pas sifflamboyant ça je partage profondément c'est que malgré la séquence ça peut paraître à contre-courant mais en réalité il y a beaucoup de faiblesses qui transparaît du macronisme et je pense que il y a une partie à l'image de Sébastien Grave qui est peut-être l'image la plus représentative de ça d'une forme de macronisme radicalisé en réalité c'est-à-dire de gens qui considèrent qu'ils ont soutenu Macron dans l'espoir que ça soit le Jupiter du départ et qui voient que Jupiter a perdu pas mal de plumes depuis l'élection de 2017 et qui tentent des choses je pense que l'elle type Sébastien Grave leur volonté en fait qu'est-ce que veut Sébastien Grave depuis le départ c'est être adoubé par le ministère du travail c'est que en fait ils ne discutent plus avec aucune juridiction qui considère en fait que dans ce pays il ne peut y avoir que des patrons et des salariés qui soient soumis aux patrons et qu'en fait les patrons ils devraient avoir de compte à rendre qu'avec le système capitaliste c'est-à-dire dans un gouvernement ce qui représente le patronat le ministère du travail et que pour eux ça devrait être le seul rapport et de la même manière je pense que si on élargit la focale par rapport au cas de Sébastien Grave je pense que c'est l'OGE qui est l'organisme qui a débordé d'une certaine manière le pouvoir en commençant a attaqué des Mathilde Panot Rima Hassan il faut savoir que je pense que les mobilisations ont aussi mis un coup d'arrêt je l'espère en tout cas parce qu'il faut savoir qu'il y avait aussi Philippe Poutou Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui étaient dans cette liste-là enfin je veux dire Jean-Luc Mélenchon il a 15 plaintes contre lui donc ils avaient prévu ça et je pense qu'à un moment donné le pouvoir il se fait déborder aussi d'une certaine manière par l'OGE je rajouterais aussi que la présence de la FNSEA dans les autoroutes bloquées aussi est d'une certaine manière une anomalie en réalité c'est-à-dire d'une forme de secteur de cette bourgeoisie qui à un moment donné voit que Macron est dans un truc de où il comprend qu'il ne peut plus en fait mener des parce que qu'est-ce qu'on attaque aujourd'hui c'est le précariat aujourd'hui ceux qui sont attaqués c'est le RSA l'activité l'ALD c'est les chômeurs il n'est pas encore en fait ils savent que quand même la réforme des retraites certes ça a été une défaite mais ça a été une défaite avec quand même 5 mois de lutte 94% d'actifs qui fait qu'aujourd'hui Macron dans les européennes leur comment dire la majorité présidentielle est emmerdée etc je veux dire il y a des choses et à partir de là il faut discuter comme l'a dit Cédric de comment en réalité on peut renouer avec ça et que je pense que c'est fantastique ce que disait Cédric sur le truc de RTE du fait simplement de bascule que moi ça me dit beaucoup de ça c'est à dire des patrons qui en fait il y a une telle multiplication de la grève parce qu'il y a quand même des grèves quand même importantes dans les dernières périodes je pense que peut-être celle qui a marqué le plus c'était les raffineries il y a à peu près un an et quelques où tu te dis putain c'est quoi cette centaine de bonhommes qui en fait ils t'obligent à sortir à 4h du matin envoyer tes textos où est-ce qu'il reste un petit peu d'essence à droite et à gauche et que je pense qu'à travers ce qu'il dit le fait que des ouvriers aient décidé à un moment donné de reprendre l'outil de travail ne serait-ce que symboliquement ça les Sébastien Graff multiplié par 100 par 1000 ils ne l'acceptent pas en fait le fait même qu'on commence à rediscuter de la possibilité que les ouvriers reprennent le dessus sur le patronat est quelque chose de pour moi central et je dis ça pourquoi parce que je pense qu'on est dans un point de bascule à l'échelle planétaire aujourd'hui c'est à dire que nous on parle en tant que léniniste et marxiste on parle de crise, guerre et révolution comme en parlait Lénine et je pense qu'aujourd'hui ce qui se passe en Palestine ce qui se passe en Ukraine le fait qu'on est en train de rentrer dans une phase nouvelle du monde etc de post-Covid ou comme tu le disais on parlait des essentiels des premiers de cordée etc au final en fait c'est aujourd'hui on veut faire payer aux premiers de cordée le fait même que ça soit des travailleurs je pense qu'il se passe ça et c'est clair que toutes les démonstrations qu'on va pouvoir faire sont éminemment politiques idéologiques etc je pense que RP n'est pas ciblé pour rien du tout c'est parce qu'on modestement on essaye à notre échelle avec nos quelques réseaux sociaux les peu de fois où on arrive à avoir un peu une lucarne dans BFM avec Elsa ou autre d'essayer de punchliner au maximum et de redonner du moral et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le combat de Christian en réalité est un combat qui va vers là c'est-à-dire peut donner quelque chose de plus moi je ne sais pas où ça peut aller peut-être qu'à un moment donné les camarades de Christian ils vont être tellement radicaux qu'ils vont dire et si on ne discute pas de contrôle ouvrier sur les moyens de production je ne sais pas jusqu'au bout mais on devrait se donner ces moyens-là est-ce que c'est que Christian tout seul et ses petits camarades qui peuvent le faire je ne pense pas je pense que c'est salutaire d'ailleurs que Sophie Binet fasse une vidéo pour citer le cas de Christian mais je pense moi je disais modestement à l'AG mais je ne suis pas à la CGT mais la CGT revend 600 000 ou 700 000 adhérents un euro par adhérent tu mets la caisse de grève je veux dire t'envoies un message à Sébastien Graff je dis le mec si tu veux faire le show je t'explique tout de suite 700 000 divise par le nombre de travailleurs tu as le nombre de mois que va durer la grève donc dis-moi combien de temps Lidl tu vois ce que je veux dire je le dis avec une facilité mais c'est rien franchement en plus il y a des moments où les syndicats ils ont besoin de l'argent parce qu'il y a des grèves parce qu'il faut soutenir je veux dire aujourd'hui ce n'est pas le moment où les camionnettes et les ballons et les merguez etc où on a besoin de gaspiller beaucoup et que ça répond notamment en dialogue avec Sophie Binet Sophie Binet elle a dit quelque chose à la fin du bilan des retraites qui moi j'ai écouté ce qu'elle a dit elle a dit que ce qui nous a manqué c'est le manque de syndicalisation et bien moi je vais poser cette question à Sophie Binet merci Sophie d'avoir fait la vidéo pour Christian Porta mais est-ce que Sophie la répression de Christian des camarades de RTE etc est-ce que répond à cette question que tu as posée c'est-à-dire le manque de syndicalisation je pense que non je pense que si c'est Sébastien Graf qui gagne contre Christian je pense que si c'est l'État qui gagne contre les camarades de RTE etc c'est insoluble ce que tu poses c'est-à-dire de penser même si je ne suis pas d'accord mais juste je reprends son terme à elle parce que je ne pense pas que ce qui nous a manqué c'est le manque de syndicalisation mais même ce qu'elle elle pose ça ne va pas dans ce sens-là donc si elle est préoccupée par le taux de syndicalisation de la CGT elle doit se préoccuper et mettre au cœur le cas de la répression mais pas que les ma France etc enfin je veux dire ma France c'est tous des délégués CGT ils pèsent 48% aux élections je veux dire mais moi je serais comme un fou je suis secrétaire d'une confédération mais je dirais mais putain mais moi tous mes gars sont en train d'être attaqués décimés et je ne peux pas juste faire des tweets je ne peux pas juste aller faire une interview dans Mediapart il faut qu'à un moment donné on remette ça alors je ne sais pas comment on peut faire nous on est ouvert je veux dire malgré tout nos désaccords stratégiques politiques ce n'est pas grave ce n'est pas ça qui est central aujourd'hui aujourd'hui ce qui devrait être central c'est comment dans cette bataille idéologique profonde qui est en train de nous mener le bloc bourgeois et notamment l'extrême droite comment en fait on y fait face les méthodes qui ont été victorieuses par le passé que lorsque tu commences à leur dire regarde c'est quoi le prolétariat on est capable de couper le jus où on veut on est capable de couper les expéditions de gasoil où on veut on est capable d'arrêter le RER nous c'est ce qu'on a fait le 21 mai on a modé sur une journée de 24 heures on a au-delà de l'argent mais on voulait refaire la démonstration regarder c'est quoi le chemin de fer regarder de quoi sont capables les cheminots c'est à dire on peut t'empêcher d'avoir des RER toute une journée si on veut et donc on devrait être fier de ça de notre force et on devrait pas en fait considérer que c'est le patron qui a raison de nous réprimer qu'on devrait avoir comme seule solution parce que je sais qu'il y en a qui se disent non mec prends un chèque parce que c'est c'est éminemment révolutionnaire ce que fait Christian et ce que font les camarades qui luttent contre la répression parce qu'il y en a plein de patrons qui diraient bon je te donne un chèque allez va va trouver du boulot ailleurs etc non Christian moi j'aime bien quelque chose qu'il a dit il a dit moi je sais que de toute façon il y a personne qui va me réembaucher et tout à l'heure on discutait avec Xavier Mathieu il disait mais attends qui va me réembaucher peut-être Xavier Mathieu sur Google c'est ça en fait c'est à dire qu'on a des dirigeants syndicaux ouvriers etc qui pourraient prendre de l'argent payer une maison un appartement faire autre chose mais qui se disent moi je sais que à travers ce combat que je suis en train de mener c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres Christians etc et donc je pense qu'il faut l'entendre et il faut que ça réveille l'âme l'âme et le cœur ouvrier en fait tous les syndicalistes tous les gens qui sont dans une période ils se disent ah c'est la merde aujourd'hui je l'espère comme a dit Cédric on n'a pas de boule de cristal mais j'espère qu'à un moment donné il va y avoir un réveil où on va régler les comptes où ça va être à un moment donné il va falloir passer à la caisse et salement et je pense que la prochaine fois quand on va passer à la caisse ça va être sale je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe surtout que vous le disiez c'est vrai que ce manque de perspective c'est ça qui nourrit derrière soit la démoralisation mais aussi la démoralisation qui se transforme très vite en vote pour l'extrême droite comme une espèce de tentative de voir si ça fait bouger un truc etc et c'est évidemment un truc on ne les a pas essayés c'est ça malheureusement parce que parfois il peut venir dans la bouche d'ouvriers en fait parce que tu ne peux pas lui dire il fait le barrage républicain il va dire comment je fais j'ai tes gilets jaunes c'est Macron qui nous a tiré dessus et puis là je suis ouvrier chez ma France c'est Macron qui soutient Carlos Tavares comment tu vois ce que je veux dire comment je peux avoir d'autres solutions et donc je pense que clairement la question de la stratégie elle se pose et par rapport à ça Christian ton regard un peu sur cette sur cette discussion et justement sur ces trucs de coordination entre réprimés il me semble que du coup il y a une réunion qui est organisée bientôt sur ça mais du coup oui toi depuis la Moselle et puis aussi depuis ton expérience de la lutte de classe des dernières années c'est quoi ton regard un peu sur cette séquence qu'on vit sur comment la changer puis aussi sur une année quand même assez noire quand même franchement pour le mouvement ouvrier français et ton cas comment il peut il peut servir un petit peu à bousculer ça ou en tout cas à tirer quelques leçons de tout ça ouais moi déjà un petit truc juste réagir ce que tu disais avant c'est vrai que moi je travaille dans la gloire alimentaire et c'est vrai que je me rappelle pendant le Covid mon patron il me disait je suis essentiel moi je me rappelle tout le monde était en chômage partiel etc etc et nous on devait bosser pour qu'il y ait des pains au chocolat des baguettes et tout au Lidl et c'est vrai que maintenant je ne suis plus trop essentiel pour lui je vais lui rappeler ça quand même mais c'est vrai qu'il nous avait fait bosser hors sup et tout et tout pendant cette période quand tu parlais de ça ça m'a fait retilter ce truc de l'usine était devenue essentielle alors qu'il y avait des cas de Covid partout bref mais ouais nous une des premières choses qu'on s'est dit c'est qu'il ne faut pas rester isolé c'est à dire que dans la bataille qui est arrivée quand ça m'est tombé dessus déjà on s'est dit c'est pas que moi on a vu qu'il y avait des cas partout et on s'est dit la bataille qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on la mène tout seul dans notre coin est-ce qu'on la mène avec les tribunaux etc etc ou alors est-ce qu'on essaye de combiner tout ça et surtout est-ce qu'on essaye de contacter les autres cas de répression pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire comment on est capable de se coordonner et là si aujourd'hui je connais Manu ou Nicolas Pérez c'est justement pour ça c'est à dire que ça c'est je pense un des réflexes un bon réflexe qu'on a eu de notre syndicat c'est tout de suite se dire on reste pas isolé on appelle tout le monde et on voit ce qu'on peut faire et on s'est réunis directement très rapidement avec quelques-uns et là maintenant on est deux fois plus qu'on l'était à la première réunion là c'est dimanche prochain d'ailleurs si là aujourd'hui il y a des syndicalistes réprimés n'hésitez pas à nous contacter directement notre syndicat où il y a on a fait un compte twitter stop répression etc mais n'hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire dans cette réunion d'ailleurs s'il y a des camarades de l'énergie et tout qui veulent il y avait déjà camarades de GRDF avec qui on a pu discuter et tout mais ouais parce qu'il va falloir qu'on se coordonne qu'on discute ensemble de comment on est capable de répondre d'avoir une réponse collective à ça et ça je pense que c'est essentiel cette coordination et il va falloir tu parlais de Sophie Binet et tout mais ouais il faut qu'en vrai la confédération que toutes les confs en vrai se saisissent de ça c'est à dire c'est pas normalement la CGT NOSER de ces 70 adhérents de Moselle Est de gérer ça en vrai c'est pas à nous normalement de le faire en temps normal et on doit avoir une réponse ça doit être la conf ça doit être en ordre de bataille et dire là on va au charbon là on y va et on va batailler normalement c'est comme ça que ça devrait se passer donc c'est un appel aussi que je lance là aussi il faut qu'on le fasse c'est où l'intersyndical ? ouais voilà vous avez parlé de l'intersyndical à quel point c'était un acquis de la lutte je sais pas moi on a des syndicats parmi cet intersyndical qui votent des entreprises qui accompagnent des plans sociaux on l'a vu avec ma France c'est une trahison de force ouvrière et de CFDT contre les camarades de l'usine enfin je veux dire à un moment donné on peut pas dire il y a une intersyndical mais en réalité en bas c'est totalement le fight et tout le monde est en train de se faire broyer en plus de la réforme chômage etc enfin c'est clair et net même on s'est tous touchés moi la question de la répression j'étais avec un mec de FOFNAC par exemple même si toi tu disais ça sur force ouvrière mais il y a même des gars de force ouvrière qui se font réprimer j'étais avec le camarade de force ouvrière FNAC on discutait de ça solidaire tout le monde on se fait c'est pas que la CGT d'ailleurs qui est réprimée c'est tous les militants et militantes combatifs tous ceux qui étaient réformes des retraites partout on se fait défoncer et c'est pas pour rien ils préparent des attaques à l'automne ils l'ont dit tu le disais c'est vrai carrément mais ils préparent des attaques à l'automne ils se cachent même plus c'est maintenant ils te le préviennent 6 mois à l'avance ils disent nous là réforme des chômages droit de grève droit des CSE là ils veulent passer à un socle de 250 ils se cachent même plus ils se sont même plus avant c'était un peu secret on attendait le dernier moment maintenant ils disent on le dit t'inquiète pas on va réprimer tout le monde c'est sûr chez Neosair s'ils détruisent la CGT Neosair on sera plus en grève je pense qu'il y aura moins de grève chez Neosair pareil dans l'énergie même d'un moment pareil chez les cheminots si ils arrivent à vous défoncer tous même d'un moment il y aura moins de grève mais c'est ça qu'il va falloir qu'on discute c'est ça qu'il faut qu'on pense c'est qu'on discute de quelle stratégie aujourd'hui on a face à tout ça et les exemples que tu dis Cédric ils étaient concrets mais Anas après toi tu les as même incarnés à des moments quoi mais il faut qu'on se réunisse qu'on discute de qu'est-ce qu'on fait là nous notre syndicat on a proposé modestement un rassemblement devant le ministère du travail parce qu'on pense qu'il y a une responsabilité politique ce qui est en train de se passer c'est que voilà le ministère du travail tu vois mon inspecteur du travail il a refusé je ne l'avais jamais vu c'était un tout nouveau je ne l'ai jamais vu il refuse mon licenciement mon patron il dit quoi il dit ouais mais de toute façon cet inspecteur du travail il est de révolution permanente je l'ai appelé je lui ai dit tu as des cotises en retard mec j'ai un problème non mais c'est tu vois un peu le niveau de mon patron dès que tu n'es pas d'accord avec lui ouais de toute façon bientôt il va dire le tribunal judiciaire de Sargemin c'est une entête de révolution permanente les tribunales de Forbach pareil nous on est là on a plein de locaux plein de trucs on ne savait même pas mais c'est ça aujourd'hui c'est que mon patron il va dire ça lui c'est un cégétiste lui c'est un gauchiste c'est obligé parce qu'on lui donne tort voilà c'est juste ça mon patron il n'aime pas mais il va falloir voir voilà comment on est capable de faire front nous on discute maintenant même avec des inspecteurs pour voir comment on est capable parce que lui il va se manger des coups de pression là l'inspecteur du travail qui a refusé mon licenciement il va se faire des coups de pression mon patron il a déjà dit de toute façon je vais porter plainte contre l'état parce que vous n'êtes pas capable de licencier Porta littéralement il a dit ça dans la presse c'est ouf le niveau de décomplexion de mon patron après moi ça me tue depuis avant qu'on parle de Sébastien Graff tout le temps comme ça que c'est un point de truc je pense qu'il n'a jamais entendu son nom c'est un DRH ouais c'est un DRH c'est même pas mon patron c'est un DRH monde c'est pas le DRH de l'épicerie du coin d'accord si on en parle c'est parce que on sait de qui on parle en vrai c'est le directeur général c'est le directeur général des ressources humaines et de la stratégie et de la communication 12 000 salariés qui va et qui se déplace au tribunal des prudents moi je ne connais pas ça t'imagines toi le DRH de Monde du groupe SNCF ou de Total se déplacer dans un tribunal des prud'hommes à Metz pour vérifier ce que va dire c'est un truc de forback tu vois ce que je veux dire c'est dire à quel point en fait ce gars là est d'une importance cruciale pour que toi t'es que ça à faire le mec il est peut-être il avait une réunion avec Los Angeles New York non il a dit moi je mets un forback pour vérifier ce qui est en train de se passer tu vois genre mais je pense que tu sais le truc de violent peut-être pas physiquement mais par la présence tu vois ce que je veux dire de dire que nous on est là tu vois devant je pense que c'était ça aussi ce qu'il a voulu parce qu'il sait que le dossier tient pas debout il n'y a rien dedans mais je pense qu'il s'est dit peut-être est-ce que si moi je me présente devant parce que le prud'homme on les connaît c'est un patron et un représentant salarié ça veut dire que c'est soi-disant une instance paritaire mais je pense que sa présence elle était volontaire c'est-à-dire que d'être là de dire attention hein moi je suis le patron c'est parce que j'insiste sur le fait que les choses elles se passent bien et je pense que c'est ça ce qu'ils veulent envoyer comme message c'est dire nous on veut plus discuter on a vu des cas au Chili au moment de la bataille du Chili où il y avait des patrons qui ont fait même grève pour empêcher etc je pense qu'on peut peut-être demain arriver le fait qu'il ait voulu faire un lockout à un moment je pense que c'est le genre de patrons qui peuvent tellement être radicaux qu'à un moment donné se dire pourquoi nous on n'essaye pas de squeezer de squeezer tout ça quoi du jour des tribunaux c'était ça vous parlez du prud'homme de Forbach mais les cadres ils étaient payés donc ils sont payés ils n'étaient pas en grève on a vérifié il n'y avait pas de taux de grève des cadres ils sont venus au tribunal avec lui normal ils sont venus à une dizaine et tout nous on a dû se mettre en grève pour pouvoir venir mes collègues ils ont dû se mettre en grève pour pouvoir assister à ça bon heureusement on n'était plus nombreux et tout mais tu vois ça même d'entrer Elsa Marcel notre avocate tout de suite elle a dit bon là vous avez les travailleurs en grève moi je me dis wow qu'est-ce qu'il fait là avec une dizaine de cadres presque les larmes aux yeux pour dire c'est le méchant portail ils mangent des enfants ils mangent nos enfants et tout et tout c'était à deux doigts de ça c'était vraiment c'était une scène elle était ahurissante mais d'où le fait que vous valez beaucoup plus que moi j'ai l'habitude de dire aux miens vous vous étiez ensemble en perdant de l'argent eux ils étaient payés pour être ensemble donc ça veut dire qu'effectivement vous en valez 30 ou 40 et voilà donc ça sera toujours que des mercenaires et un mercenaire effectivement ça se repasse avec la conscience donc force à vous Savine quelques mots peut-être pour conclure rapidement mais en tant que toi avocate je disais tout à l'heure avec d'autres inspecteurs du travail vous coordonnez vous échangez c'est important aussi on a parlé de la coordination des travailleurs de l'offensive des travailleurs c'est important aussi depuis les travailleurs du droit les spécialistes du droit de se mettre aussi au service entre guillemets même si c'est votre métier mais je veux dire au service des luttes des salariés du fait de dénoncer ce que fait le ministère du travail quand il laisse des gens passer en force etc oui alors je trouve parce qu'il y a une dimension ce que je disais au delà de Christian t'as aussi un employeur qui s'assoit sur l'inspection du travail donc qui est là encore une fois pour protéger pas tant Christian que les intérêts des travailleurs qu'il défend donc oui est-ce qu'on essaye d'ailleurs la tribune elle a été signée aussi par Judith qui est la présidente de mon syndicat du syndicat des avocats de France voilà on essaye tous de travailler en commun est-ce qu'on a tous cette obsession que l'objectif recherché c'est l'isolement et donc c'est comment ensemble à différents niveaux et le niveau moi je trouve qu'il faut qu'il y ait une réaction de l'état pour défendre l'inspection du travail c'est attaquer l'inspection du travail c'est attaquer l'état donc on est aussi sur cette réflexion sur nous on est toujours sur la réflexion de l'arme du droit ça c'est pas nouveau mais on est sur cette réflexion sur comment collectivement on ne contribue pas en limitant l'action à une action judiciaire qui est une action défensive et qui peut ce qu'on disait tout à l'heure qui peut être une action d'isolement donc c'est pour ça que voilà moi je trouve ça formidable ce que vous faites et formidable de voir ce qui est fait autour de Christian et puis aussi ce que j'aime c'est que c'est que c'est de la c'est de la défense des intérêts des travailleurs et c'est de la défense des intérêts des travailleurs festives c'est à dire non mais c'était une fête vendredi il faut vraiment regarder le reportage de France 3 moi je trouve qu'il est vraiment magnifique il représente bien ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'après avant tu disais même au tout début je prends la pas la rigolade mais c'est parce que on essaie aussi de tourner en dérision ce que la direction a fait et évidemment il faut garder le moral et voilà et à l'usine vous doutez bien que toutes les luttes qu'on a menées ça a créé un cadre c'est mes potes quoi c'est la famille quoi je vais à l'usine moi quand ils m'ont enlevé comme ça il va être content mais quand il m'a licencié moi j'étais dégoûté je me suis dit je peux plus aller à l'usine mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées là aujourd'hui je peux plus aller à l'usine et c'est un des reproches on rigolait encore avec Savine ils disent mais il est tout le temps là pendant ses congés mais ouais mais moi l'usine c'est ma vie c'est ma vie là ils m'ont enlevé c'est ça ils m'ont enlevé une partie de ma vie j'étais là en mode je savais plus quoi faire j'étais là en mode mais normalement le matin je vais à l'usine je vais voir mes collègues je fais quoi mais vraiment c'est un truc c'est horrible à vivre mais après ça nous renforce quand même moi mes collègues la solidarité le rassemblement quand j'arrive parce que moi je savais pas le monde qu'il y avait à ce rassemblement j'étais au tribunal aller chercher la décision de justice quand j'arrive et que je vois le monde que je vois j'ai vu des cheminots de Strasbourg de partout des gens où je suis allé aussi les soutenir ils sont venus en truc les camarades de Katnum de la centrale nucléaire qui débarque j'étais là en mode waouh ça te met chaud au coeur t'as des anciens salariés de grave quand ils étaient chez PSA qu'ils sont aussi venus me soutenir et qu'ils le connaissent ils ont même reconnu un des sbires qu'il a envoyé dans l'usine ils m'ont dit il était aussi à Olney lui je le connais mais c'est vrai que le côté festif on l'a pas montré ils ont pas montré le petit gif qui est sorti du coup de cette lutte peut-être que les camarades vont réussir à le montrer il y a une scène elle est historique où je suis là avec ma décision de justice devant mon patron comme ça en train de délirer mais c'est aussi parce qu'on montre le moral on est heureux de gagner on sait que on va encore batailler et voilà et mon patron il flue bah voilà elle est là elle est juste magnifique cette ça là mais voilà tu vois ça c'est ma direction c'est eux qui c'est peut-être qu'on croirait que c'est les trois derrière qui perdent leur boulot là c'est ça le truc moi juste une réflexion juste 30 secondes par rapport à ce qu'ils aient Christian ce qu'il use le combat de Christian et des camarades aussi y compris ce que Savien elle a développé tout à l'heure c'est l'intelligence ouvrière par rapport au patronat parce que souvent moi c'est ce que je dis aussi chez nous c'est que l'ouvrier a eu un complexe vis-à-vis du patron il a plus de diplômes il est plus intelligent en fait on s'aperçoit qu'ils sont dans un petit monde confiné entre eux donc ils s'appauvrissent franchement et vous aujourd'hui en fait ce combat là ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait à chaque fois il vous court après maintenant en fait c'est lui qui est en train de vous courir après et donc parce que vous avez l'intelligence collective de proposer des choses d'organiser de faire et je pense que en fait il a déjà perdu il a déjà perdu alors après effectivement ça s'accompagne par du dégât humain parce qu'il ne faut pas non plus le négliger et Savine elle est là pour vous accompagner sur cet aspect là mais je pense réellement que c'est aussi un excellent exemple de la force et de l'intelligence ouvrière par rapport à la petitesse du patronat aujourd'hui et moi je le dis aux miens on les voit dans nos entreprises d'ailleurs c'est un très bon exemple ils sont interchangeables ils vont faire PSA ils vont faire chez toi ils arrivent à la SNCF ils viennent chez moi ils ne connaissent rien d'un point de vue industriel et tout et ça prouve bien que c'est vous qui connaissez vos outils votre métier etc et vraiment je le dis à tout le monde et moi c'est vraiment ça c'est que la classe ouvrière quand elle s'organise et qu'elle est ensemble est toujours beaucoup plus intelligente que le patronat en face toujours et elle s'amuse beaucoup plus elle s'amuse beaucoup plus en plus je vais vous dire un truc c'est que même là là Sébastien Graff et tout au début c'était le mec il rentrait dedans il rentrait dedans et là il y a 2-3 jours là il a appelé il ne m'a pas appelé moi directement déjà au début il faut savoir information exclusive voilà déjà non mais il faut savoir d'abord au tout début quand la procédure a commencé le mec était déjà en train de me dire que j'étais un harceleur et tout et tout alors qu'il n'y avait même pas encore d'enquête menée et tout et tout même la direction a dû lui dire t'arrêtes de tweeter là maintenant t'arrêtes là tu tweet trop sur le dossier il est coupé Twitter il n'avait plus le droit de tweeter sur nous là il a trop le seum il commence de nouveau à retweeter surtout avec Anas c'est pour ça il ne me déteste même plus tellement moi il déteste Anas bientôt Anas il va avoir un courrier à la maison vous êtes licencié il ne va pas comprendre mais il faut vous dire vraiment là regardez le compte le mec passe ses journées à tweeter sur nous on n'est pas 12 000 on est 14 000 et il passe ses journées à tweeter soit sur moi soit sur Marine Tondelier soit sur Rousseau Sandrine Rousseau soit sur Sophie Binet aussi des fois mais voilà sa haine c'est les écolos les syndicalistes il faut vraiment on est la peste pour lui c'est ce qu'il dit et juste une chose c'est que Anas et toi aussi ça c'est très important parce que moi je l'ai noté et on le minimise souvent c'est qu'en fait à la base c'est des petits médias où tu fais des petits trucs mais qu'en fait aujourd'hui eux ils ont des cabinets de com' ils payent et qu'en fait les publications que vous envoyez sont beaucoup plus vues mais je vous le dis ça ça leur fout une haine de ouf c'est à dire que eux moi je regarde souvent les publications patronales quand ils vont faire un truc un peu corpo même à l'extérieur t'as 1000 vues 1500 vues vous ouvrez votre gueule vous faites une vidéo il y a 50 000 100 000 200 000 donc t'imagines pour eux mais ça c'est on s'en rend pas compte mais c'est terrible c'est terrible c'est terrible le seul réseau où il a encore un peu dessus c'est Linkedin c'est tout il va sur Linkedin c'est le seul endroit où il sait que nous on y est pas trop et entre cadres ils sont là ouais c'est bien t'as fait ça et encore il y a des avocats maintenant qui vont et qui disent mais non tu respectes pas la loi t'as pas le droit et là ils suppriment mais bon bref ça c'est voilà mais il faut vous dire que mon patron lagrafe qui faisait justement un peu le bonhomme je vais virer je vais aller coûte que coûte c'était vraiment vas-y j'y vais là il y a quelques jours il a appelé le syndicat il a pas osé m'appeler moi parce qu'il sait que ça allait être compliqué il a appelé un des historiques du syndicat de la CGT Nvivo et il lui a dit écoutez vous pouvez dire à monsieur Portard s'il veut s'il veut je suis prêt à le recevoir et qu'on discute d'un chèque et qu'on discute d'une rupture à l'amiable on lui donnera un peu d'argent et tout et tout voilà ça mais ça monte déjà ça fait brillité et nous le 25 moi je l'ai appris ça je l'ai appris ça jeudi et vendredi j'arrive à l'usine et on lui a donné une réponse mes collectifs on lui a dit moi moi ton argent j'en veux pas mais mes collègues nous on va venir t'arracher l'argent on veut pas ton chèque de toute façon je discutais mais ma vie c'est l'usine c'est mes collègues c'est l'ambiance qu'on a et tout et tout ça vaut tous les chèques du monde c'est à dire que tu peux pas m'enlever ça ça s'achète pas ça voilà c'est mes collègues on est ensemble on a mené des luttes ensemble on ira jusqu'au bout ensemble j'ai quelques collègues qui m'ont dit prends le chèque c'est bon Christian t'as assez fait pour nous mais on reste pas à ça c'est nous il y a un truc c'est notre famille voilà tu vois je pourrais le dire ma mère par exemple elle a des gros problèmes de santé en ce moment je pourrais dire vas-y donne 2 300 000 euros allez je vais me la mettre bien etc tu vois les dernières années qui lui restent elle est sous truc respirateur tu vois et tout et tout je pourrais dire ça mais non 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 nous on va aller jusqu'au bout on est déterminé à aller jusqu'au bout parce que nous on peut aller beaucoup plus loin que ça nous en vrai les travailleurs et les travailleurs on a conscience qu'on peut renverser cette société et en finir qu'il n'y ait plus jamais de Christian Porta qu'il soit à se réprimer voilà c'est ça aujourd'hui ce qu'on peut faire et on en a conscience et mes collègues de plus en plus à l'usine ils en prennent conscience plus lui il se radicalise plus mes collègues à l'usine ils se radicalisent et on va aller jusqu'au bout et on va la renverser cette société et un jour les baguettes c'est nous on décidera de produire des baguettes pendant le Covid on l'a fait vite fait une fois il y avait une production que mon patron voulait jeter on l'avait réquisitionnée on l'a distribuée aux associations mais nous à la fin ce qu'on va faire c'est qu'on va nourrir la population si on va leur donner des baguettes elles seront bonnes pour voilà on va faire des baguettes bio je sais pas ce qu'on fera mais on pourra nourrir la population parce que c'est ça aujourd'hui notre métier c'est pas d'engraisser des graffes des Sébastien Graff et j'en passe là qui dépensent des 500 000 euros dans des frais de huissier juste pour me surveiller quand je fais un baby foot ou que je vais aux toilettes etc non voilà nous on va renverser cette société là et c'est pour ça tes chèques garde-les voilà augmente nos salaires on va de toute façon venir l'arracher les augmentations de salaires ma réintégration et l'arrêt des sanctions on va l'arracher je peux regarder droit dans la caméra là on va venir l'arracher et avec la meilleure arme qu'on a c'est la grève voilà on va la grève on va tout arracher et on va entraîner tout le monde avec nous c'est la promesse que je peux vous faire là merci énormément je pense aussi que c'est une belle promotion pour les luttes ouvrières les luttes syndicales l'auto-organisation de montrer ce qu'on peut ce qu'on peut construire dans des boîtes malgré l'adversité soutenez évidemment la caisse de grève des Neuhauser parce que le conflit il est loin d'être terminé et il va se poursuivre et que c'est le nerf de la guerre comme on le disait avant pour les camarades de Ma France merci à tout le monde de nous avoir suivi merci à tous ces invités de nous avoir permis de commencer à discuter sur un ton offensif qu'on n'entend pas beaucoup ces derniers mois il faut le dire et ça fait du bien et ça dessine aussi des perspectives il y a la réunion s'il y a des cas de gens réprimés s'il y a des syndicalistes qui ne sont pas réprimés ils peuvent faire des petites motions de soutien faire un chèque de 500 balles 1000 balles je veux dire on peut faire tellement de choses en réalité c'est ce qu'on a voulu je veux dire à travers cette émission ouvrière de la première partie à la deuxième c'était de remettre la classe ouvrière au centre de ce qui est en train de se passer de la discussion on sait que souvent nous on nous critique beaucoup à révolution permanente et peut-être Cédric c'est un des rares camarades avec lequel on est d'accord sur ces débats stratégiques sur la question de la nécessité de ne pas être béat et suivi des stratégies par en haut et que notamment souvent nous on nous dit oui RPA et critique les bureaucraties non c'est parce que des fois les camarades on est dur mais on est juste c'est à dire parce que pour éviter justement de perdre beaucoup 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 d'énergie après à se défendre qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure Christian il a dit c'était pendant les NAO les NAO c'est à dire que le patron en fait plutôt que de filer d'augmentation de salaire allez va te battre maintenant pour le réintégrer voilà et du coup t'as des camarades qui font 3 semaines de grève non pas pour leur salaire mais pour faire en sorte que le camarade les réintégrer vous voyez ce que je veux dire donc c'est parfois on est dur mais on voulait au centre de cette émission aujourd'hui montrer que la classe ouvrière par rapport à tout ce qui est en train de se passer en Kanaki en Palestine etc on a un rôle souvent très important à jouer Palestine tu peux bloquer les expés d'envoi d'armes les bateaux qui transitent il y a beaucoup de choses à faire et malheureusement dans les médias dans la bouche même de la gauche institutionnelle la question de la classe ouvrière est totale absente c'est à dire aujourd'hui on dit va voter et si tu me votes cette liste là c'est cette liste qui machin les citoyens etc dans nous on voulait dire à quel point la classe ouvrière en réalité elle est seule capable par sa position stratégique de pouvoir en réalité réintégrer Christian mais aller chercher bien plus que des luttes défensives alors ne partez pas tout de suite déjà pensez à aller follow la page de Révolution Permanente deux choses très importantes la première c'est qu'il y a un rendez-vous le 30 mai pour Anas qui est convoqué au tribunal judiciaire porte de Clichy qui est réprimé dans le cadre d'une offensive qui est ultra politique à midi donc on vous invite à être nombreux et nombreuses sur le parvis du tribunal judiciaire dans le 17ème arrondissement de Paris pour venir soutenir notre camarade parce que c'est une offensive qui est très grave je veux dire on parle de prise de parole devant la Sorbonne où une conférence venait d'être annulée et pour ça à cause de l'extrême droite et pour ça ils le poursuivent deux ans après ça n'arrive pas par hasard maintenant merci de nous avoir suivis je disais si vous voulez aider l'émission il faut follow mais il faut aussi partager partager toutes les vidéos qui vont sortir de l'émission partager les visuels aidez-nous à la diffuser et puis la dernière chose que je voulais vous dire c'est qu'on a un petit cadeau pour vous pour clôturer cette émission c'est quatre premières minutes d'un documentaire sur la lutte des Neuhauser qui est en train d'être produit en ce moment par la camarade qui réalise également l'émission Carole qu'on salue et qu'on va vous diffuser là en exclusivité en attendant d'organiser des projections il y a déjà des projections en Moselle mais le film est en train d'être mis à jour et on vous envoie ces premières images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et on se retrouve très bientôt dans les médias dans la rue dans les entreprises dans les lieux d'études contactez Révolution Permanente si vous voulez vous organiser si vous voulez en savoir plus et puis à la semaine prochaine et à la prochaine émission salut 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 C'est parti ! C'est parti ! On est venu ce matin en bus, on a décollé à 6h du matin ! Nous aussi, on est là aujourd'hui, c'est pour témoigner notre soutien inconditionnel aux camarades Christian qui subit aujourd'hui la répression violente d'une entreprise qui n'est pas à son coup d'essai. Cette grave dérive reflète vraiment d'un combat organisé et méthodique visant à tout détruire sur leur passage avec comme unique vision la préservation de leur intérêt personnel. Pour nous, en fait, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, qu'ils vivent et maltraident ses salariés et qu'ils détruisent le vivant au sens large. C'est vraiment la même chose. Et c'est un asservissement qui est très bénéfique pour eux puisqu'ils font un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros par an et au moins 1 milliard d'euros rien qu'avec la vente des pesticides. Parce que oui, on l'a dit, il y a plus de 1000 syndicalistes qui sont attaqués comme Christian et ça va être encore d'autres syndicalistes demain qui vont être attaqués et par le fait de lutter pour Christian, en réalité, on lutte aussi contre la répression patronale de demain ailleurs. C'est primordial de leur montrer cette solidarité, les amis, parce qu'ils sont ensemble. Mais c'est aussi ça qui est important, c'est que derrière Christian, c'est l'exemple à tous les collègues qui sont là en disant voilà, si vous revendiquez, si vous ouvrez un temps, soit peu votre gueule, et bien c'est la porte, c'est dehors, et si on laisse passer ça, et bien c'est le boulevard reste que tout le monde, justement, ferme sa gueule. Aujourd'hui, ensemble, on peut faire renaître cette alliance avec tous les militants, les travailleurs, les militants syndicaux, les militants écolos, Greenpeace, les amis de la terre, toutes les organisations, la confédération paysanne, dans un contexte où les agriculteurs relèvent la tête et se battent, qui font l'expérience de ce que c'est que les forces de l'ordre, de ce que c'est que l'État, de ce que c'est que la répression. Ensemble, on peut s'unir, parce que nous avons un ennemi commun. Cet ennemi, c'est les patrons du CAC 40 et l'État qui est dans ses mains. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada